pourquoi tu m'appelles il y a un là à côté mais tu peux avoir la taille fort le tabouret là-bas au tabouret la rachan merci oh 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 Toi et moi, ce soir, l'étoile J'ai fini, je bawlais Je suis fini, je bawlais Ok, je garde la politique Elle danse sur la piste, on sent qu'elle épise Elle bouge comme Gav, c'est pas l'éveil C'est un bouquet bien, je crème, Annie, je précise Yeah, bouquet faut que je le jette vite Alors là, y'a pas le temps de faire style je m'appelais tout à l'heure là j'étais en live ça m'a même coupé la leçon du live quand j'ai fini je te rappelle s'il te plaît dans le coeur je chante tu sais que tu es bon 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 là il y a le son d'unier et qu'au d'art le nouveau c'est le nouveau ou l'ancien c'est l'ancien c'est l'ancien qui a été tragé on regarde l'âge de l'eau j'aime la deuxième partie le lave était coupé tout à l'heure là parce que la masse qui m'a appelé j'ai oublié que je lui ai donné rendez vous à 13h à 16h14 donc voilà pourquoi m'appelle après j'ai oublié que j'avais aussi un large donc j'ai fait j'ai donné deux rendez-vous à la même heure donc voilà je n'ai pas je n'ai pas bien mesurer le temps donc du coup quand elle a appelé ça a sonné et ça a bloqué ça a bloqué le son donc on revient tout simplement je vais pas revenir j'ai pas de venir directement dès le début je vais supprimer banier quelqu'un je vais pas revenir directement dès le début du live comme on a parlé tout à l'heure là j'ai juste fait pour les personnes qui vont peut-être revenir là qui n'était pas là au départ veillez partager déjà le live comme ça on avance alors je faisais un petit live d'analyse sur je faisais un petit live d'analyse sur notre faire chine voix donne et je mettais des pour moi ma part quelques réserves et que je félicite aussi l'action mais cela n'empêche pas de mettre mes réserves aussi sur la réelle source de tu vois vous savez que moi je vois tout en politique donc je vais tout simplement continuer comme le dit à l'heure de revenir donc pour les personnes qui vont regarder partager le live voilà vous êtes sur votre plateforme des dérangements dans le pays on peut pas tous être dans l'ordre vous êtes dans sur votre plateforme du dérangement donc moi je dérange les choses c'est mon karma voilà je suis le karma il ya quelqu'un qui m'a dit que si tu provoques chambra donne toi même tu auras le karma non je suis le karma je ne peux plus avoir le karma puisque je m'appelle le karma ce sont les gens qui ne me supportent pas c'est ça la vérité quand on ne supporte pas quelqu'un ce que c'est le karma c'est moi qui vous donne le karma personne ne peut me donner le karma ici dans les réseaux parce que parce que je n'ai pas pour vocation ni ambition de détruire les gens gratuitement je sais en tant que citoyen de la terre en tant que citoyen d'abonnés donner mon point de vue sur quelque chose dont je ne comprends pas et si je ne comprends pas et que les gens qui comprennent m'explique mieux bien les choses il n'y a pas de forte chance il n'y a pas de raison tant pour moi que j'ai jus à la tête humaine ou la tête humaine parce que je vais montrer que c'est une guide en guida mais lorsque je ne comprends pas je me pose les questions pour comprendre et j'analyse les choses telles qu'elles se présentent soyons de temps en temps un peu objectifs dans les choses ne voyons pas la socialerie partout ne voyons pas la destruction partout les gens qui vous détruisent sont au gouvernement les gens qui vous détruisent ce sont vos parents voici la jeune dallas qu'on a tué et que les parents ne peuvent pas porter plein la destruction c'est vous qui le faites au pays c'est vous même vous entretiez ce que je vais dire à ses bras de l'aujourd'hui que je pense de son offre ne va rien changer dans sa vie ne va même pas le toucher ne va même pas que chez qui soit riche il sait que dans le gabon il ya quelqu'un qui ne viendra pas le nil qui ne viendra pas fait le oui oui au moins c'est qu'au gabon si j'ai dit si j'étais dit que j'étais à venir il sait que mon admiration est sincère si je lui dis que tu m'énerves il sait que mon énervement est sincère il sait qu'au gabon il n'y a pas quelqu'un qui va lui suivre à cause de son argent il y a quelqu'un qui sera là en tant que soeur qui lui dira toujours ce qu'il sait qu'elle pense en bien ou en mal c'est moi je ne suis pas les gens par influence on ne m'influence pas donc c'est ça c'est dans cette posture là que je parle d'un frère tabonné voilà pas parce qu'il a l'argent au contraire c'est là l'argent c'est l'honneur du gabon s'il a l'argent qui va nous aider je vais encore aller repartir encore déposer encore le projet d'un camayon si le refuge va encore le clasher s'il ne donne pas je vais encore clasher c'est comme ça vous comprenez bien mais assez vous personne ne paye mon loyer je ne vous paye pas votre loyer c'est comme ça personne ne me nourrit je ne vous nourris pas donc comme on ne se nourrit pas on va se parler et lorsque je parle si je ne te parle pas et vient pas me parler vous donner votre avis sincèrement comme ici on debat surtout dans le respect comme on a fait tout à l'heure il n'y a pas de souci si quelqu'un des rappes j'étais ramasse ici est né avec les injures vous êtes nés dans la politesse je suis née avec les injures dans la boue ils sont bloqués là bas pour moi je ne cherche même pas à laisser que comment je me dis ça pour moi c'est tic c'est rempli il suffit que tu me provoques c'est comme ça comme la diarrhée bien l'esterni on continue notre test donc pour les gens qui vont arriver j'ai tenté de faire une petite analyse de l'offre de chaînes bradon et donc je me posais un peu de questions j'ai fait j'avais un peu des réserves et j'ai un peu des réserves si cette offre là et comment le déroulement et tout et tout donc il ya un peu de questions de suspicieuses c'est que c'est une personne un peu trop je suis une activiste et de bongo donc je combat les bons mots pour moi c'est un peu ce que c'est moi aussi sérieuse est ce qu'il n'y a pas ya 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 l'idée d'un ya pas est-ce qu'il n'y a pas le ministre de qui que tu sois des dames parce que deux villes et toi ali parce comme deux milles et toi arrive quoi de bon que plein d'un des artistes pour venir chanter depuis on va les voir là d'ici 2023 il va commencer à faire un à 100 une assemblée de chansons on va commencer à voir l'assemblée des chansons des artistes qui vont commencer à chanter au yali c'est toi à l'avenir est ce que c'est un bras de ne fait pas partie du plan de yali de rassembler des artistes voici mes questions en tant que gabonaises et activistes le reste là mais gamou ne s'en m'intéresse pas donc vous comprenez d'où je vais venir dans mes questionnements voilà bien on continue ou dans la boîte à nous les personnes folles là non voilà venir de loin on ne meurt pas facile vous avez déjà vu une fois mourir facilement les folles et putain sont dehors les folles sont dehors les folles ne meurent jamais facilement les folles là tu vois ce sont toujours c'est nous là nous on ne nous tue pas facilement parce qu'on ne s'est fait déjà dérangé tu vas les prendre quelqu'un qui est déjà dérangé donc laisser votre sœur forme la posez la question que deux mille fois rivaux deux mille fois est ce qu'elle ne fait pas partie des gens qu'on va utiliser pour venir parce qu'il va peut passer par là bas il peut passer par le petit frère chelbradon pour rassembler la jeunesse et comme il y aura des grandes têtes là-bas les gammes à ce moment le dit oui la jeunesse est sacré oui votons la liste l'avenir il nous a donné 500 mille euros on amène à les droits d'auteur on a n'importe quoi au de 500 millions de français pas comme ça là du jour au lendemain salut bonjour bien c'est toi même pourquoi tu ne sois pas d'un forme forme n'a pas parlé de toi que le plus jeune milliardaire pour l'afrique n'a jamais connu va ouvrir ouais 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 vous pourriez bon votre point de vue monique nous avions mis ici fort spi tu vois l'est ami bien mon évitant mais c'est pas parce qu'on est loin à fond excusez oh il faut il faut débrancher un peu les écouteurs diminue le volume parce que non il faut baisser un peu le son si tu vois que le volume est fort diminue parce que c'est moi qui doit diminuer là mon ami c'est qu'il n'y a pas le live je ne sais pas diminuer mon côté d'un toit du milieu de son côté alors merci encore d'avoir été d'être là quoi non tu as fait et c'est lié à tous les mans et donc merci encore donc on va continuer l'analyse de notre document de l'offre de notre frère donc merci au bien le réalisateur il faut venir pour l'exemple beaucoup de modérisateurs la venez pour l'exemple chez par le nom il vous a fait bim vous êtes là depuis longtemps il est arrivé on fait bim pour aller le soutenir mais là à l'aise aussi prendre vos millions là bas vous mettez comme ça les bas nous tout ça passe au gabon nous serons tous les artistes parce qu'on va tous profiter on va voir comment vous allez nous faire la tontine de l'argent nous tous on va manger ça au jour d'aujourd'hui là où vous me voyez là je me pose comme déjà comédienne je suis artiste et comment il s'appelle le réalisateur la mais chaud bien prend moi comme artiste principal d'un film d'horreur que tu vas mettre au gabon comme je suis une sociale le film d'horreur la pardon papa non m'étais artiste je vais prendre mes 500 moi ma part de 500 parce que si vous faites le truc là je laisse l'activiste l'activiste ne paye pas depuis que j'ai fait l'activité depuis ces temps là ça ne m'a jamais donné sans fin à partir de tournage je suis artiste principal acteur ou artiste je joue dans les films d'horreur dans l'élément des films de la mousse ce mois que vous allez mettre l'artiste la celle qui a toujours les mauvais rôles donnez moi moi je vais les prendre et 500 mille c'est comme ça alors on continue vous voyez vous voyez celui là kevin me dit que je n'ai qu'à parler vite toi tu viennes à l'offre et tu m'en donnes par le vide mais il faut dégager d'ici pourquoi j'étais poli comme ça au coin par le vide c'est moi qui a dit que tu ne plus pas avoir de tu ne plus pas avoir de ta connexion ou bien et bien bien vous ne se sent pas dans internet là je me souviens c'est vraiment l'étranger par le vide au coin c'est pas toi de quitter tu m'attends c'est pas bien que tu viens de regarder à un replay ou tu vois bien que tu regardes quand je veux je vais arrêter la vidéo j'ai pas parlé vite que c'est toi qui a fait ma connexion je suis assis chez moi tu assis chez toi tu me dis que par le vide et on va te le faire à quoi que te pas pourquoi au seigneur jésus vous voyez vous oh non vous voyez les gens comme ça ça va vous donner la colère je me mette l'attention dans le coeur tu joues quelqu'un de façon nature par le vide je n'ai qu'à parler que tu es trop qui est devenu m'imposé de parler vite je sais pas quand je me nette aussi faut donner à ta maillons sont donc là bas alors nous étions en train d'analyser bien évidemment le poste de jean oui je suis camonaise merci beaucoup une communauté de lui comme était fier comme était fier le cameroun c'est 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 un pays noble c'est un pays de deux rois c'est un pays de guérir je viens de ce pays de guérir la papa merci beaucoup une bonne camonaise et fier de l'être parce que là bas il ya que les guerriers c'est un pays où il ya des cinq millions d'habitants voilà tu comprends le cameron c'est un pays à 25 millions d'états impossible n'est pas bon mais voilà comment en tant que camournaise je vais m'imposer dans votre pays le gabon j'ai pas de vos problèmes du gabon yes parce que c'est camournaise que je viens vous niquer au gabon tu as compris voilà je viens de ce pays le camon là nous on a le pouvoir le courage on a le don de sinistre dans les autres il nous ressemble pas qu'il ne nous regarde pas donc je m'arrête et vient arrêter la camournaise de parler de comme dans ton pays il ne peut pas sceller la même bourse à cause de vous vous m'avez donné les morpions au cerveau pourquoi je vous l'aimais en laisse le mans non non laisse pas bon les morpions sur les d'alab bon bref dans nous étant analysé le poste de notre frère avant que mes compatriotes dérangement de ma plateforme déranger viennent m'embruire dans mon élan avec les caissons ma boule qui n'ont ni tenu qu'elle n'était bien me poser la question que si je suis camerounaise projet n'a pas parlé vite et ça je vais te bloquer d'accord la seule personne qui fait le porno ici c'est toi ici on parle correct on ne parle pas depuis ici on ne parle pas de ce que les gens font donc tu n'as pas vu le porno ici je ne pense pas que j'aime bien que dans moi ce que tu as la finalité du projet de fin de la danse c'est pour faire le porno du gabon tu viens de tu viens nous l'exposer mais si on ne vient pas parler des choses et impolies les choses bêtes voilà la bête était là faut pas amener ça ici vous avez toujours les trucs bizarres c'est comme ça vous êtes des références terre-à-terre une façon terre-à-terre qui fait le porno au gabon qui fait le porno au gabon tu avais déjà vu que les gabonais font les choses comme ça même quand ils font ça personne ne va savoir même à l'époque on disait que la première dame du gabon allait faire le porno vous nous avez déjà vu même voir le porno de la dame là une fois les gens parlaient seulement que la première dame allait faire le porno on a déjà vu ça quand tu viens parler que c'est le porno du gabon qui c'est chez un bras donc qui va maintenant finaliser le porno du gabon c'est comme ça vous êtes dans les réseaux sociaux comme ça vous balader bêtement vous venez à embêter les gens hein non mais d'abord ton nom qui ressemble à ma tête à tonton de tonton éducation un joan il arnaud de si on a dit que le gabon est dans les pôneries qu'on va les faire quand même qu'il va les faire le porno quand même qu'il se voit le porno avec ta copine tu dis encore un mot de travail là je vais te bloquer alors il ya un bon commentaire la voire elle il dit faut aussi que tu comprennes que même si les gens là sont derrière le projet bruit donne bruit donne ok l'artiste vie de son travail l'intérêt de l'esprit les gens mais quand les gens le calcul la politique si elle est bonne ou pas ce qui les intéresse c'est d'être nourri c'est l'esprit là qu'on doit enlever on ne peut pas dire ça on ne peut pas dire ça permettez moi d'abord de dépegner le commentaire de notre frère warren on ne peut pas dire que que ça soit de la politique ce qui intéresse qu'on soit nourri bien évidemment bien sûr on peut dire que les politiques peuvent financer mais quelle politique parlons-nous des quelles politiques parlons-nous des politiques de gabon si c'était des pays développés comme la france c'est-à-dire que quand le ministère de la culture s'intéresse s'intéresse à un projet on sait que c'est un projet social qui vise à satisfaire tout le monde mais au gabon lorsque les politiques s'intéressent on sait que c'est pas intérêt parce qu'ils veulent manipuler parce qu'il y a la manipulation derrière parce qu'ils savent qu'on va utiliser ces personnes je n'affirme pas que c'est ce que j'ai une bonne on dit d'accord on est d'accord je n'affirme pas mais essayons de prendre cette parenthèse là on ne peut pas dire que les politiques peuvent aussi financer ce n'est pas c'est pas logique parce que les politiques ne peuvent pas utiliser ne peuvent pas utiliser la misère du peuple pour se faire voir pour avoir leur comme on l'appelle pour leurs ambitions personnelles parce que là si on parle de ça ça veut dire qu'ils utilisent la misère ça veut dire que ils ne financent pas les artistes gabonais parce que ce sont des artistes qui méritent le méritant mais ils le financent parce qu'ils ont un intérêt derrière les artistes si les politiques s'intéressent aux artistes gabonais ce n'est pas parce qu'ils aiment les artistes parce qu'ils ont un intérêt bien sûr que tout le monde a un intérêt quelque part mais pour eux ça n'a rien à voir avec l'intérêt national ni l'intérêt le bien-être ou le développement ou l'élévation des artistes un politicien qui va venir s'intéresser à un artiste il sait qu'il gagne quelque chose il va dire que non voilà tu vas faire un concert voilà moi je vais financer ton concert en contrepartie je veux que tu demandes aux populations de me voter et comme les artistes savent qu'ils ont des fans et les fans venant c'est même l'artiste c'est même d'a dit lui vous savez c'est grâce à ça c'est grâce à ça donc vous voyez le pays va bien voilà votez on a si bien verré certains artistes qui ont fait les appels ici je pour le moment c'est pas que c'est pas de ces artistes que je vais parler ils ont fait les appels vous avez fait quoi vous avez suivi vous avez suivi le flot mais à la fin ça donne quoi c'est tout ça on a dit bien évidemment je ne sais pas comment on dit ça le ministère de la culture a le droit de s'intéresser de s'impliquer dans les choses culturelles sans pour attendre à attendre quelque chose en retour sans avoir un intérêt de manipulateur politique derrière sans avoir un intérêt que si je vais prendre douze artistes je sais qu'ils vont me faire une chanson et ils vont appeler les trucs non c'est exploiter la misère du peuple c'est de se jouir d'utiliser cette misère là pour vous faire croire que quand vous êtes privilégié soi-disant vous allez demander au peuple que voici bon j'ai eu 100 000 francs c'est ça donc si vous venez avec vous il y a de fortes chances qu'on vous donne ça et alors on sait qu'à la fin il y aura catégoriquement bien pour la nation bon je vais pas mettre le débat sur chaîne bradon à la politique mais c'est ouvrir un peu cette petite parenthèse là cette petite parenthèse là c'était pour visite et merci beaucoup laetitia donc on y va un peu dans notre logique d'analyse s'il vous plaît au début j'avais déjà parlé là où il disait que 99% des artistes gabonais ne vivent pas de leur revenu et qu'ils sont entiers de combat qu'on le dirait en gros il m'en dit un peu pour avoir la stabilité financière et que lui il a décidé au vu de ça de donner un salaire à chaque artiste c'est louable c'est noble mais il y avait sous dedans d'accord parce que les artistes ceux-ci va sélectionner là encore il y a un truc ceux-ci décident de sélectionner c'est moi les artistes nouveaux là dérouler oui oui parce que les gens qui n'ont jamais goûté de l'argent chaîne bradon est pour mettre un million qui sont au ciel je suis désolé il va pas dit que je vais donner du salaire à kenengue il va pas dire qu'il va donner du salaire des barbables comme les manis de l'orecommendon il va pas dire qu'il va donner de l'orecommendon le salaire il sait que les gens qui vont donner de l'argent c'est des petits ils n'ont jamais connu un million de francs cfa il faut aussi voir sur quelle base il va déterminer quels sont les critères de sélection qui sont les artistes qui va donner le salaire est-ce que c'est pour le monde confondu parce que lorsqu'il parle même de producteurs qu'à quel producteur qui va donner est-ce qu'il va donner un salaire à mes chônes ou bien à mes chônes ou bien il va donner 500 millions de francs cfa là est-ce que mes chônes aura aussi son salaire là aussi il faut voir on va voir comment il va on va on va voir comment il va établir le planning quels sont les actifs sélectionnés quels sont quels sont les critères qu'ils ont mis en place j'ai vu tout récemment qu'ils font la campagne de plagiat donc peut-être ils vont dire que les artistes qui n'ont jamais plagié ce sont eux qu'on va encourager pour les qui ont plagié on va vous laisser maintenant le temps d'être créatif donc je ne sais pas un peu donc c'est un peu tout ça là vous aussi essayons quand même de parler c'est un peu de tout ça c'est du méli-mélo pour moi c'est du méli-mélo dans ma tête mais si je ne comprends pas excusez-moi vous m'expliquez je me comprenez je me suis trompée il n'y a pas de souci c'est moi qui amène lui et comme vous savez que je ne comprends pas bien le français je ne suis pas là à l'école donc c'est ma montée la terre du village qui va faire en sorte que j'ai bien analysé apporté la terre parce que sur l'effet peu et a pas c'est justement parce que sur l'effet peu et a pas là qui me permet de coller deux mots à chaque fois et ouvrir la caméra sinon le fondement de l'analyse là moi même je ne suis pas trop douée dans ça donc voilà donc quand il dit que donc quand j'ai bien été dit que je suis ok J'ai un autre, je suis allé au Brancé-là avec. Ah, ok. Quand je fais le la, je te prends. D'accord, ok. Mais on va tout à l'heure. Je suis à 15h. Ah, mais on va à 20h. Je vais être à 15h, donc on va à 14h. Oui, mais on va être à 15h. Je ne sais pas, mais on va être à 15h. Oh, ok, à toutes. Hum. Donc, j'étais à quel niveau? Donc, vous voyez que dans la distribution des revenus, là, on va voir comment ça va se passer. Mais bon, c'est ça, encore, c'est ça, mais nous ne nous regardons pas. Est-ce que je me pose la question, est-ce que la sélection des artistes sera faite sur la durée, parce qu'ils sont nouveaux? Et moi, je pense que dans les Tuglains, le forêt n'a pas été franc. Je pense que les personnes, les artistes qui vont plus encourager, c'est les jeunes qui n'ont jamais eu de l'argent. C'est les jeunes qui n'ont jamais proposé, qui n'ont jamais eu leur place. Parce que je suis désolé, je ne pense pas qu'il va donner un salaire aux mauvaises rènes, il va donner un salaire à Franck Bakunga, il va donner un salaire aux Rabouns, aux gens déjà bien posés, aux Anneux vieux déjà posés. il va tout simplement prendre les herbes qui poussent à peine les jeunes herbes qui poussent à c'est eux comment on appelle ça la foudre aux yeux d'or c'est les oeufs dorés on appelle les oeufs c'est les oeufs dorés c'est les oeufs les oeufs les nouveau moi aussi nos cerveaux bon bref c'est les jeunes brebis c'est les jeunes brebis que sur ça que je ne dois pas péter de se positionner pour dire que je soutiens les artistes gabonais parce qu'on va dire je ne pense pas qu'il va les prendre peut-être même ma soeur là-bas princesse 12 il va les soutenir je ne pense pas qu'il va prendre Arnaud et Waga je ne pense pas qu'il va prendre Nina Carole je ne pense pas qu'il va prendre non non je ne pense pas en fait je dis je ne pense pas je ne dis pas qu'il ne le fera pas je ne pense pas qu'il va prendre les grands artistes pour leur donner le salaire il va plutôt se positionner sur la nouvelle herbe la nouvelle génération qui n'ont jamais goûté qui n'ont jamais eu 500 000 francs CFA dans leur carrière il va se baser sur ça il va se baser sur les jeunes talents qui poussent là les jeunes qui chantent oh le tayam oh le tayam le cigarette oh le tayam le mundjoka oh le tayam c'est sur eux qu'il va se positionner et là bien évidemment ce n'est pas c'est un exploit mais pas un exploit pour tels parce que ces personnes-là ils n'ont pas de producteurs la plupart c'est les freestyle la plupart c'est les sortiments des sortiments donc si ils les encadrent c'est une bonne chose si ils les encadrent c'est une bonne chose mais ne dites pas que voilà c'est les lieux de la nation parce qu'il n'ira pas je le promets il n'ira pas vers les personnes qui ont déjà des repères qui sont déjà posés il n'ira pas donner de l'argent les 500 millions aux artistes déjà revolus aux artistes déjà établis il va tout simplement encadrer la nouvelle jeunesse qui pousse de gauche à droite là il ne va pas donner d'argent à Simamboula d'abord Simamboula il s'est marié est-ce qu'il a donné un million d'argent Simamboula aussi c'est un artiste est-ce qu'il a donné un million à Simamboula donc vous comprenez qu'il y a aussi un intérêt particulier à cela parce que des jeunes ne savent pas négocier non pas le charisme ne peut pas bouler que mon salaire mon travail est assuré mon front tu ne me bouffes pas si je prends un jeune commun comment vous appelez les jeunes d'un secteur ou je ne sais pas la jeune là voilà qui vient de sortir là si je prends un jeune comme ça et que je lui propose à peu près 2 millions pour elle aller aux anges parce qu'elle a 2 millions sauf que derrière les 2 millions il y a à peu près peut-être 20 millions de français qui sont dans sa porte ça c'est les hypothèses de moi voilà ça c'est moi écoutez vous me mangez vous me tuiez vous me faites que vous rongez je m'en fous je m'emballe les ovaires pourquoi prendre les anciens pourquoi prendre les nouveaux pourquoi prendre les nouveaux voilà pourquoi prendre les anciens mais pourquoi pas il n'a pas dit que je vais m'arrêter seulement au nouveau il a dit tout artiste confondu le texte est bien dit 90% des artistes il ne fait pas de distinction entre les artistes il dit tout le monde donc voilà donc permettez-moi je pense qu'il y a non mais même si vous dites que c'est faux moi je pense que c'est planifié à cause de 2023 2023 arrive et ne la faites pas jouer mais bon alors on va continuer si vous plaît bientôt on arrive à la fin et là quand il dit que non il va prendre 500 millions 500 dollars 500 000 dollars donc à peu près 25 millions de francs CFA il va injecter les 25 millions de francs CFA dans les artistes dans les médias dans les réalisateurs dans les producteurs les ingénieurs et tout ça bon c'est là où moi aussi ma petite question de je ne comprends pas est arrivé Isaac quand je dis que je ne comprends pas c'est toi qui va encore me dire que tu ne comprends pas moi-même je suis en train de dire que je ne comprends pas le texte c'est toi qui va encore me dire que je ne comprends pas si quelqu'un te dit que je ne comprends pas c'est pas si tu viens expliquer à la personne vous le problème c'est que vous avez peur de débat vous avez peur de donner votre point de vue parce que vous avez peur qu'on me dit que tu ne comprends pas mais moi-même je sais que je ne comprends pas c'est parce que je ne comprends pas que je parle pour qu'on m'esprit c'est qu'est-ce qui ne va pas chez vous Vous êtes paix, vous êtes allés vers l'épaule. Quelqu'un m'a dit que je ne comprends pas le test. Toi qui comprends le test, c'est pas mon type clique sur le bouton que Claire, laisse-moi quand j'ai écrit le test là, j'étais avec lui. Je connais les rayons d'intention du fait. Donne-moi, je vais t'expliquer. C'est pas bien que tu m'expliques. Au lieu de me répéter, je répète déjà que je ne comprends pas le test. Oh ! Moi, je souhaite te répéter que je ne comprends pas. Toi qui m'a dit que tu ne comprends pas. Mais je ne comprends pas, c'est pas bien que tu m'expliques. Oh ! Dans ce cas, tu vas me répéter, c'est-à-dire que tu vas comprendre. Oh ! Mais je ne comprends pas. Tu n'as pas dit que je ne comprends pas. Rentre m'expliquer. Il n'y a pas un débat dedans. Je ne suis pas fâchée. Rentre m'expliquer pour que je comprenne. Viens me manger ton intelligence pour m'expliquer. Viens m'expliquer, oh ! Les abonnés, pourquoi vous êtes bornés comme ça ? Quelqu'un ne comprend pas, papa, viens m'expliquer. Viens attendre que je baisse le temps. Je ne comprends pas le test de Shane Bragan. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer, s'il vous plaît, pour que je me la ferme ? C'est où ? Quelqu'un peut m'expliquer pour que je me la ferme, s'il vous plaît ? Parce que je ne comprends rien du tout. Vous pouvez m'expliquer ? Parce que quand j'écris, vous pensez que j'écris juste comme ça. Mais c'est ma manière de parler. Mais si quelqu'un peut m'expliquer, parce que sincèrement, ce test, je ne comprends pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre que pour moi, je ne pige pas. Mais si quelqu'un peut m'éclairer, je vous jure qu'on arrête la vidéo. Après, en l'instant présent, je coupe la vidéo. C'est pas bien que tu rentres pour m'expliquer ? Aïe ! Mais il y a des gens qui sont quand même... Quelqu'un a dit que tu ne comprends pas le test, mais tu viens encore lui dire que tu ne comprends pas le test. Donc, j'ai parlé en bas. J'ai parlé en bas. J'ai parlé en bas. J'invite donc... Attends, je fais d'abord le test. J'invite donc tous les producteurs gabonais à se mettre avec moi pour faire avancer la culture gabonaise. Au cas contraire, laissez-moi travailler. Non, chère Brandon, tu viens lancer les pics. Pourquoi tu veux lancer les pics là ? Qui t'a arrêté de travailler ? Vous m'avez fait de réaliser le test là. Laissez-moi travailler. Chère Brandon, au Gabon là. Quel est le producteur qui t'a arrêté de travailler au Gabon ? Quoi venez nous dire ? Ne lance pas les pics. Ne faites pas des pamphlets chez un homme. Les hommes ne font pas de pamphlets. Viens nous dire ici là, quel est le producteur qui veut t'empêcher de travailler ? Je vais réduire son problème. Viens nous dire, toi tu aimes ton buzz. C'est qui là ? C'est qui le producteur ? C'est qui le producteur qui t'empêche de travailler au Gabon ? Au cas contraire. Laissez-moi travailler. Qui t'a arrêté de travailler ? Qui t'a empêché de travailler, monsieur le Bradon ? Brudon. Il s'appelle comment ? Qui t'a empêché de travailler ? Vous voyez que c'est là où je dis que est-ce que c'est pas un buzz ? Est-ce que c'est pas un truc pour vous faire parler un peu de lui ? Voilà, le faire parler de lui ? Et comment c'est qu'il est en compétition notoire ? Il est en compétition notoire avec Yaya Biche ? On va pas leurrer les esprits. Si vous vous emmenez, on va en foutre. Moi je m'en fous. Je lis ce que je parle. Ou bien tu t'adresses à Yaya Biche. Yaya Biche est-ce qu'il est producteur ? Je ne sais pas. Tu t'adresses à quel producteur ? C'est que oui, tu t'adresses à Yonko. Tu t'adresses à Egan Yonko. Donc si tu t'adresses à Egan Yonko, bien Egan Yonko que non, on lâche au producteur Egan Yonko. Si tu ne peux pas me joindre, tu me laisses en paix. Il faut citer les plans. Pourquoi vous les hommes, vous êtes les mauvais, vous êtes les famulettes là-bas ? Vous beaucoup les hommes Gabonais sont les famulettes. Parce que je ne pense pas que depuis que tu fais tes projets, quelqu'un s'élève et dit que non, aujourd'hui on va faire une compétition, on va arrêter Chane Bradon de travailler, des vestiges sous les Gabonais. Non, 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 non. Ça c'est encore un coup de buzz. Arrête de lancer des pics. On sait que ce que tu fais c'est bien. Mais il faut aussi arrêter de lancer des pics là. Il faut arrêter ça. Avant toi il y a eu le producteur, après toi il y aura le producteur. Fais ta part de ton côté et laisse les autres de ton côté. Tu ne peux pas. Toi tu donnes des millions, tu es sur les réseaux sociaux. Et ils sont dans la misère là-bas parce que la plupart des producteurs, c'est pas aussi aller ramasser les clés. Je ne sais pas où ils vont gagner de l'argent. Toi au moins tu as compris comment gagner de l'argent. Toi au moins tu as compris comment gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui je vous le dis ici, en vérité, en vérité. Si vous voulez devenir riche, demain, faites la création de contenu sur les réseaux sociaux. Vous voulez devenir millionnaire, demain, demain tu veux être millionnaire, crée ta page Facebook, viens t'en faire une main. Mais attention, ciblez les choses. Viens créer quelque chose, monétise ta page. Et le jour au lendemain tu deviens riche. Donc toi, moi tu as trouvé comment tirer les peintres du jeu, mais c'est pas une raison. Parce que là, mon ami, ce que tu fais c'est bien. Un côté tu veux bien faire les choses, tu veux rassembler, un côté tu es dans la confrontation, un côté tu es dans le... Voilà, moi je fais mieux quoi. Donc si vous ne voulez pas faire mieux que moi, voilà, par exemple, pour ne me déranger pas, personne ne te dérange, personne ne t'étouffe, personne ne t'empêche, personne ne te fait quoi que ce soit. Mais laisse les gens se poser des questions, les gens comme nous. Parce que là, à la fin du test, la fin de ton test là, je me dis qu'à la fin, quelqu'un qui veut rassembler, quelqu'un qui veut bien travailler, ne peut pas avoir ce genre de langage à la fin. Et puis, tu ne fais pas ça pour que notre producteur te suive. Tu ne fais pas ça pour appeler notre producteur. Libre à nous. Moi, à l'âge de mon association, je ne dis pas aux gens que, si vous ne voulez pas cotiser à Camayo, si vous ne voulez pas me suivre dans Camayo, laissez-moi avancer. J'embête les gens de donner moins l'argent pour mon association. Parce que quand j'ai créé ma chose, je n'ai pas créé pour que les gens me suivent. J'ai créé ça pour que soit les gens adhèrent volontairement, soit ils passent de leur route. Mais tu ne peux pas créer un truc. Tu dis aux gens, soit tous les producteurs me suivent, soit vous me laissez travailler. Qui t'a empêché ? Qui ? Personne ne t'a jamais empêché. Personne ne t'a jamais bloqué. Et c'est pour ça que je te pose la question. Quelle est la réelle motivation dans cette histoire ? Est-ce que c'est encore votre complot, si ce buzz-là ? Je vais nager des nards avec vous. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais parler demain. Vous savez, quand c'est fou dans mon oeil-là, je vois que c'est fou. Et tant que là, il y a un peu de zones d'ombre dedans. Et les zones d'ombre pour moi viennent surtout du côté financier. La manière dont tu veux utiliser l'argent, c'est bien. La manière dont tu veux faire les choses, c'est bien. Mais il y a le côté finance, et parfois aussi le côté trop blinding, à trop voulant montrer. C'est pas les dents. Hein ? Dis-nous clairement le problème que tu as avec toi. Le problème que j'ai avec Sean Braddon, c'est que toi, tu as un problème avec moi. Voilà. Le problème que j'ai avec Sean Braddon, c'est que toi Serge Ngouma, tu as un problème avec moi. Donc, je vais faire le problème de Sean Braddon par procuration à cause du problème que tu as avec moi. Tu as la réponse ? Voilà. Le problème que j'ai avec Sean Braddon aujourd'hui, depuis qu'il est né, tu vois pas comment j'harcèle pour Sean Braddon. Parce que quand on a un problème, quand on donne un point de vue, on a un problème. Donc, quand toi, tu viens commenter dans mon poste là, c'est que tu as un problème avec moi. Tu comprends ? À partir d'aujourd'hui là, quand vous commenterez sur ma poste, vous avez un problème avec moi. Donc, le problème que j'ai avec Sean Braddon, c'est que depuis qu'il travaille là, vous ne voyez pas comment, je suis la seule qui l'harcèle. Comme je suis celui qui est perdu, qui harcèle Sean Braddon. Je le harcèle. Je le machin. C'est moi dont j'ai un problème avec lui. Parce qu'il ne faut pas donner un point de vue. Donc, quand tu donnes un point de vue, tu as un problème. Le même problème que j'ai avec Sean Braddon, c'est le même problème que tu as avec moi. Voilà. Donc, Serge, je vais te poser la question. Dis-moi, quel est le problème que tu as avec les animaux ? Est-ce que tu prends tes pieds et tes mains est venu commenter et donner ton point de vue dans mon live ? Quand tu vas répondre à cette putain de question, ma boule, je vais te donner ma réponse, le problème que j'ai avec Sean Braddon. Tu comprends ? Ma boule, que tu souffres. Il va t'acheter la voiture après le live. Ma voiture a fait l'accident. Donc, s'il me renouve ça, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'accident depuis le mois de geste. Comme on voyait encore dans la voiture. J'ai vu de voiture. J'ai eu l'accident. J'ai eu l'accident dans ma voiture au garage. Je lui ai demandé de l'aide. Il fait genre, il ignore. As-tu as vu ? Il t'a ignoré. Tu n'es pas artiste. Tu n'es pas artiste. Même les Gabonais qui font semblant de parler, quand on la parle, il n'a qu'à lui demander de l'aide. Il ne va pas donner. Tu n'es pas artiste parce qu'il ne va pas tirer l'intérêt sur toi. Il va gagner quoi sur toi ? Tu vas lui rapporter quoi ? Il faut aller faire... Il faut aller danser. Il faut aller faire quelque chose. Il investit sur toi. Il faut arrêter ça. Il faut appeler un chien par un nom. Donc, c'est normal ce qu'il fait parce qu'il a intérêt. Il va prendre l'argent sur toi. Il va investir. Il va te donner l'argent. Il gagne quoi sur toi ? Hein ? Il ne va rien gagner sur toi. Tant qu'il ne gagne rien sur toi, il ne peut pas te financer. Même si tu as des derniers que le grand chien, est-ce que tu peux me donner 20 000 francs ou 30 000 francs ? Il ne va pas te donner parce qu'il gagne rien sur toi. Il va donner à ses artistes, à ses employés, aux membres de ce truc-là, de son organisation parce que ce sont des personnes qui amènent l'argent. D'accord ? Non, tout voir. Vous voyez comme les gens comme ça. Monsieur, il attend, je vais te bloquer. Il me dit que le jeune... Vous voyez que c'est des gens comme ça que je n'aime pas. Vous voyez, c'est ça. D'abord, il a parlé du porno. Maintenant, il dit que j'ai le droit de me baisser les jeunes. Tu l'as vu, vous voyez des gens comme ça. Ça dit que les gens sont toujours dans le débat sexuel. Toi, je te bloque. Tu me fous les boules depuis là, Issa. Tu me fous les boules. Tu me fous les boules. C'est vous comme ça. Tu vois quelqu'un qui l'a parlé. Tu as vu les accusations. Tu lui as vu un truc de mbinda avec les jeunes. Hein ? Et même si mbinda avec les jeunes, c'est ton cul qu'il a mis là. Ah, pardon, je vais te couper. Tu me fous les boules depuis là. Tu es où ? Tu m'énerves. Tu es trop bête comme tes poils. On est vivant. Tu ne comprends pas. Vous avez toujours des trucs bizarres là. Et machin. Tu viens parler de ça. Même s'ils baissent avec les jeunes. Toi, problème, est où dedans ? C'est toi ? Ou bien ? Toi aussi, tu veux faire pareil, sans nourrir là. On ne peut pas parler de débattre toujours avec le sexe bizarre. Tu es banni. Il se compote comme un parvenu s'il ne l'est pas déjà. Mais, vous savez, nous les pauvres là, quand on devient riche, on a des mentalités. Même les riches, eux-mêmes n'ont pas. C'est-à-dire qu'un pauvre ne doit pas devenir riche. Quand un pauvre devient riche, c'est ça notre frère là. Quand un pauvre devient riche, moi-même quand je vais devenir riche, moi-même quand je vais devenir riche, est-ce que je vais encore vous parler ? Je vais seulement venir m'asseoir comme ça. Je vous regarde. Et puis, je coupe la vidéo. Même le bonjour, je ne vous dis pas. Quand je vais devenir riche, milliardaire, parce que je suis riche, mais je ne suis pas milliardaire. Oui, voilà. Quand je vais devenir milliardaire financièrement, riche matériellement, il faut employer les choses des amis. Vous savez, voilà une question aussi. À partir de quoi vous êtes riche ? À partir de quoi vous déterminez votre richesse ? À partir de combien vous déterminez votre richesse ? Donc, vous trouvez la réponse là. Quelqu'un va vous faire chier. Je suis riche à partir d'un enfant. Je suis riche à partir d'un enfant. Je suis riche à partir d'une mère. Je suis riche à partir d'un père. Matériellement, j'en ai besoin. Ce n'est pas pareil. Je suis riche. Moi-là, s'il y a une fille la plus riche au monde, c'est moi. Mes parents, les deux sont encore vivants. Mes frères et soeurs vivants, même s'il y a un ancien qui meurent. Mes enfants vivants. Alors, je suis la femme la plus riche que le Balogarbon n'ait jamais connu. Vous aussi, je veux dire, que vous êtes les femmes les plus riches que le Balogarbon n'ait jamais. Mais, matériellement, il nous manque encore un peu de logistique matérielle pour accompagner notre richesse là avec le matériel qui va avec. Là, comme ça, quand moi, j'aurai le matériel milliardaire là, comme il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une chaîne pour aller devenir milliardaire, je ne vous comprends pas si vous vous entendez parler. Si vous vous entendez parler qu'il est trop milliardaire que le patron d'Amazon. Le patron d'Amazon, on n'entend pas parler. Le patron d'Ali Baba, on n'entend pas parler. C'est lui qui est devenu milliardaire jusqu'à ce qu'on ne va pas dormir pour nous embêter dans les réseaux sociaux. Il est milliardaire, il a construit combien d'hôpitaux, il a construit combien d'écoles, lui aussi il marche derrière les artistes, qu'on ne peut plus dire que lui aussi il profite derrière les artistes. qu'il a construit quoi, il a développé quoi, 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 au Gabon, qu'on ne peut pas lui dire ce qu'on pense. Qu'il est milliardaire. Qu'il milliard? Il a milliardé qui? Il est milliardé où et comment? Hein? Il a milliardé où et comment? C'est pas le patron de Facebook qu'on utilisait, il est milliardaire. Vous ne voyez pas comment il se balade? Il se balade en t-shirt, en machin, il est simple. On ne sait même pas quand il fait ce projet. On voit seulement, poum, META est sorti. Maintenant c'est plus META. On va maintenant avoir les lunettes, poum, il ne peut pas nous faire des bim comme ça. Il sort là-bas, je vais donner 500 000. Si vous ne voulez pas me suivre, ne m'arrêtez pas. Et vous trouvez que ça, c'est le comportement des milliardaires. Ça c'est pas le comportement des petits foyers du quartier. Hein? Je vais donner l'argent aux gens. Si vous ne voulez pas, ne m'arrêtez pas. C'est un milliardaire qui parle comme ça. Ça c'est pas les coulmondios. Ça c'est vraiment les coulmondios que j'ai le bras d'un à l'un. C'est un coulmondios, je l'ai bloqué. J'ai bloqué Issa parce qu'il parle des fesses de Chembrador. Je ne suis pas les dents. Moi je ne suis pas les dents. Vous ne me voyez pas clasher la vie privée des gens. Je vous ai déjà dit ça ici. Je ne fais pas partie des gens qui vont clasher, qui baissent avec qui. Je ne suis pas les dents. Parce que vous aimez ça. Voilà. Que la vie de Chembrador soit remplie de beaucoup de pétards, c'est pas mon pétard. Nous tous là, nous avons nos démons. Ce que je vois public, c'est ce que je parle. Ce que je n'ai pas vu, je ne parle pas. On continue. On continue. Il va créer une plateforme de monétisation pour aider les artistes. C'est seulement ça. Mais Facebook a déjà une plateforme de monétisation. Quoi ? Facebook, c'est la meilleure plateforme de monétisation. Youtube, c'est la meilleure plateforme de monétisation. Je vous avais dit, c'est la première fois quand j'étais dans les employés. La première fois, Facebook m'a donné 1 600 $. Après, on a venu créer sur les réseaux sociaux. L'année dernière, la première fois, j'ai été monétisé. C'est 1 600 $. La première fois. Le reste du temps, c'est 400 $ par là. 300 $ parce que je ne fais plus trop. Je ne suis plus trop avant. Vous savez qu'avant, j'étais matin, midi et soir. Les lives. Avant, je ne suis plus, je ne suis plus constante. Donc, tu vas encore aller créer quelle plateforme de monétisation alors qu'il y a la plateforme de monétisation déjà où chaque peut faire. Tu n'avais pas besoin d'aller être dans la production de Sean Braddon pour gagner d'argent sur Facebook. Hein ? C'est vous qui allez me bloquer. Facebook ne va pas me bloquer. Depuis que vous bloquez mes comptes là. Est-ce que vous me voyez partir ? Je suis là. C'est vous avec votre sorcellerie. Vous m'avez bloqué un compte. À cause de ça, j'ai des problèmes. C'est vous. Facebook ne va jamais me bloquer. C'est vous qui partez parler à Facebook pour moi. Facebook ne me connaît pas. Bande de salauds que vous souffrez. Il n'y a qu'un Facebook qui est bloqué. Parce que quand vous venez monter vos cul d'euros ici, Facebook ne vous bloque pas. C'est parce que j'ai dit que Facebook on est dans le buzz. Dans le buzz. Il fait son buzz là-bas. Oh, je vais donner l'argent. Si vous ne voulez pas me suivre, allez, c'est moi. J'ai à toi comme ça, tu as 500 000, tu as 250 millions de francs. Et tu vois comment la vie est devenue nulle. Tu ne peux pas l'avoir commencé pour dire que je vais ouvrir un grand supermarché et je vais casser les poules de tous les Libanais. Et puis nous tous, les gens vont venir acheter à 600-100. Avec 250 millions, tu vas donner des gens qui vont venir chanter je baisse en bosse, je t'amène toi-maman. Oui, le polo est fini. C'est comme ça, tu vas donner 250 millions. Allo quoi ? Ah, venez-moi, venez ton buzz, ma boule là-bas. Non, moi aussi, j'aime le buteur, mais il fait un poste qui mérite réflexion qu'il fasse point de presse. Merci beaucoup. Voilà. Au moins, il y a des gens qui comprennent ma logique de chose. Même si j'exprime ça en désordre, même si j'exprime ça en mauvais, vous comprenez le fond. Le poste de chaîne Bradon mérite des questionnements. Il n'y a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi-même, si je veux même, si j'étais quand même quelqu'un, un journaliste, j'ouvre un débat et je pose des questions pertinentes à chaîne Bradon, comment vous allez procéder ? Quels sont les moyens que vous allez mettre en place ? À long terme, à moyen terme ? Quel est le rapport ? Qu'est-ce que ça ramène ? Je pose ça, je la fronde. Comme vous voyez, le débat français ici. Je confronte son projet au débat. Ça, c'est ce que je fais là. Je confronte son projet. Quels sont les moyens, les techniques que vous allez mettre en place ? Et qu'est-ce que ça va donner ? Comment ça va fonctionner ? Vous ne voyez pas ça ? Comment on fait les macrons, les gens ici ? Comment on pose quand tu amènes un projet ? Même Econ, il a eu une entreté, on a vu comment il s'exprimait par la télé, il a exprimé comment il va réaliser son projet de la ville et Econville là. Il a posé ça, c'est le prochain roi. Il a fait un poste à part, on doit regarder, le lieu de l'Afrique, le lieu de l'Afrique. On ne doit pas poser la question à le lieu de l'Afrique. Jacques, c'est lui trop qui va trop nourrir le cerveau de tout le monde. Jacques, comme je suis trop fond là comme ça, je vais agobé, le lieu de l'Afrique, je vais aller regarder, je ne parle pas parce que, si je m'en vais parler comme ça, les gens vont me dire mais insultez-moi ! Depuis que vous m'insultez, depuis là, vous voyez que je suis morte. Oh ! Alors... Oula... Pourquoi je n'arrive plus à voir le message ? Maman Beethoven ! Non, je ne suis pas Maman Beethoven, je suis maman dérangée ! Il n'est pas pareil ! Il y a quelqu'un qui veut participer ! Voilà ! Au moins quelqu'un veut participer ! Ce que j'aime, Tati ! On va accepter Tati ! Tati va venir donner son point de vue ! Analysons le texte de Tati Bradon ! Analysons le tenant aboutissement du texte Bradon ! La réalité, la faisabilité ! Le débat est ouvert à tout le monde ! Donc, je vais juste commenter d'ajouter un... un... un participant ! Vous allez la subir ! Elle parle comme ça ! Donc, il faut subir ! Je te dis ma... Je te dis ma soeur ! Ils vont me subir comme ça, non ! Genre, les gens sont toujours à venir pour aller ! Wow, wow, wow ! La joue est en cours ! Bah de con ! Bah de con ! Moi, tu refuses ! Moi, je t'ai demandé de demander l'invitation ! Vous voyez les gens ? Ils demandent et puis mais refuser ! Imbécile ! Tu as demandé des participants pour quoi ? Oh ! Tu demandes des participants et puis tu fais refuser ! Vous voyez pourquoi vous dites que tout le monde n'a pas le courant de se mettre devant la scène ? Vous parlez que derrière les Facebook parce que beaucoup avaient des faux profils ! Vous parlez que derrière les ordinateurs ! Maintenant, tu pensais que tu allais parler comment ? Il fait refuser ! C'est moi qui t'ai demandé d'appeler sur le bouton ! Berlis ! Hein ? Oh ! Berlis Tata ! Tati ! Il s'appelle Berlis Tati ! Quand même, il est même là-même ! Mets le commentaire ! Je vois ton commentaire ! Pourquoi tu veux participer ? Et puis tu dis refuser ! Dans votre débat, c'est seulement pour venir monter et écrire ! Viens contre dire ! Viens me dire que Claire ! Non ! Tu sais ! Le frère fait machin ! Voici comment ! Hé ! Unis d'entre vous mettent la terre là pour que vous ne voulez pas parler ! Jean, tu acceptes ! Tu me demandes l'invitation et puis tu m'es refusée ! Vous êtes culottés ! Tu viens me demander et puis tu m'es refusée ! Ça ne va pas dans ta tête ! Je vais participer ! Attends, je vais te insouter ! Il faut débloquer Issa ! Toi, tu veux qu'il servait encore pour payer les pupilles des chambres de l'incident ! Pardon, je ne suis pas dedans ! Il y a la bordée qui fait le porno ! Après, maintenant, il dit que non ! Il couche avec les jeunes filles ! Je ne suis pas dedans ! Je ne tolère pas ça ! Hé ! Je n'ai pas bloqué la machin ! Ok ! Doris ! Doris, c'est toi qui veux parler ! Doris, c'est toi qui voulais parler ! Attends, je prends alors ! Si c'est toi, attends, je te fais ! Je t'ajoute ! Oh ! Il dit quoi ? Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit et le devoir, même l'obligation, de donner mon point de vue, quitte à ce que ça blesse ou pas ! Tu parles comme Aïcha Kamoise, comme tu dis ! Mais qui t'a empêché de ne pas parler ? C'est moi ! Moi, je vous appelle de parler là ! Vous donnez votre point de vue ! Mais ne me t'étais pas de jalouse ! Parce que quand toi, tu donnes ton point de vue là, tu es jalouse de moi ! On va continuer ! Donc, vous aussi, quand vous donnez votre point de vue là, vous êtes jalouse de moi ! Et non ! Vous êtes trop jalouse de moi, voilà que vous venez de votre point de vue ! Il faut retourner un peu la question à vous aussi ! Quand vous prenez le temps, jalouse ! Donc, vous aussi, vous êtes jalouse de moi ! Et comme je sais que vous avez indiqué ! Je sais que j'ai le temps que tu es quoi ! Je sais que j'ai le temps que tu es quoi ! C'est vous qui n'avez pas l'argent ! Je ne suis pas milliardaire, mais je n'ai pas de faim ! Donc, vous comprenez ! Donc, quand vous venez dans le poste de quelqu'un, vous dites que tu es jalouse ! Donc, toi, quand tu me dis que tu es jalouse, toi aussi, tu es jalouse de moi ! Ou bien, tu veux être à ma place, tu veux avoir le courage, la liberté que moi j'ai d'exprimer ce que je pense sans passer, sans les chichis ! C'est ce qui vous manque ! En fait, beaucoup d'entre vous, vous aimeriez avoir le courage que j'ai là ! Vous n'allez pas ça ! Beaucoup, vous mourez de l'achète des tables... Ah ! 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 Ah, voilà ! depuis que tu parles là donc vous, votre débat doit tourner autour des fesses des gens votre débat doit tourner d'insulter les gens donc tu vois que moi je vais laisser vous parler des gens mal ici c'est moi qui dois vous parler mal quand vous parlez mal des gens, c'est moi on a parlé de plus des chambres d'hommes ici c'est le mal que jambres qui sent il dit qu'il fait un chambres d'hommes sur le perleau au Gabon et qu'il baisse les petits donc je ne dois pas le bloquer parce que tu veux qu'il vienne donner des tomes au verre des chambres d'hommes ici et comme ça tu vas bien commenter en flottant de la main depuis que tu commandes là, j'étais bloqué hein j'ai bloqué toutes les personnes qui sont collectées là je bloque les gens qui sont hors sujet l'autre n'est pas m'a dit que j'avais des chambres d'hommes je bloque depuis que moi je bloque, je ne bloque pas les gens qui commandent normal, tu viens avec des hauts sujets vous êtes toujours comme si vous n'êtes pas allé à l'école putain c'est moi la plus idiote, mais vous vous comprenez comme si vous êtes encore pire que moi on a essayé de parler de quelque chose je dis que je ne comprends pas ok Claire, laisse moi rentrer, je vais t'expliquer vous n'êtes pas incapable de rentrer, je vais t'expliquer mais vous allez vous inciter, vous inciter quelqu'un vous dit que rentre, venez me congélie puisque vous êtes intelligent ayez à moi un débat contradictoire personne ne rentre pour congélie parce que vous n'avez pas d'argument votre argument c'est que c'est le sauveur du gabon vous n'avez pas d'argument la plupart d'argument des gens qui sont dans les fusées c'est le sauveur du gabon c'est les lignes du gabon mais venez donner l'argument sans tout le parler c'est un peu comment va se dérouler comment il va mettre les choses en place il n'y a personne qui va venir me congélie vous n'avez pas d'argument c'est jalouse, c'est jalouse, c'est le plus voilà, 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 on a un gars des gabonais jalouse, c'est plus jalouse, c'est plus limité on est tellement limité quand on voit l'argent, on est limité on ne doit pas bloquer le débat est simple là à la fin, vous voyez qu'à la fin il lance les panfaits donc je dis qu'il lance les panfaits à qui ? à tous les producteurs vous êtes au gabon, moi je suis au gabon il y a des producteurs qui ont empêché chaque droit de réaliser ses oeuvres non, on doit aussi parler de ça aussi hein oh vous êtes un peu plus bizarre vous êtes toujours derrière les gens vous serez toujours derrière les gens parce que vous avez du mal à analyser les choses moi je suis une jalouse à vie fais-moi passer en audio en audio comment ? alors tu te 대표is là et puis tu sèves en laméra on va entendre ta voix en audio la radio cassette vous de fait passer à l'audio oh la 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 je suis dans une chaîne de radio vous de fait passer ? dans les chaînes de radio qu'on écoute les gens en radio on écoute souvent les voix tu sais quand ça passe ? on ne connaît pas comment la personne habillée derrière la radio on entend seulement la voix moi je n'ai pas ça ici moi je suis dans le visuel donc tu veux l'entrée tu l'as qu'à l'entrée et puis tu fermes la caméra on ne te voit pas en tant que maman faut appuyer sur le bouton ne sais pas que tu demandes et tu rentres et puis tu fais le mieux doucement la bc je suis pas des présentables à un moment mais il n'y a pas de soucis là non tu rentres tu fais le bouton entrer et puis tu vas fermer la caméra on leur est faire comme ça tu fermes comme ça on ne te vois pas tu fermes tu mets un truc sur la caméra et puis on ne va pas te voir on va se mentir ou tu fumes seulement le haut comme ça on va t'entendre mais je ne sais pas où est l'audio je ne suis pas dans la radio donc présentement c'est à toi si tu veux rentrer tu rentres et puis tu mets en fait les gens pensaient que je vais clasher Clémy Brandon elle est insultée et tout comme ça donc vous êtes dessus parce que j'ai vu que j'ai analyse ma j'ai fait ma analyse j'ai fait mon post à mon analyse à ma compréhension vous pensez que je vais venir insulter comme ça je vais venir insulter oui je m'en fous de ce que vous pensez vous ne me connaissez pas vous ne me connaissez pas il n'existe pas quelqu'un qui va me manipuler dans ce monde là je le dis vous pouvez être des milliers à suivre quelqu'un soyez-en sûr c'est moi qui m'a fait la route comme ça vous serez mille comme ça je serai la seule à suivre ma route là-bas je vais sauter comme ça je vais vous parler là-bas vous serez je serai c'est moi le côté passionnant surtout quand moi je ne vois pas les choses correctement correcte ma majeure fume quoi je fume les poils et ton cul nombre d'abonnés ont arrêté est-ce que vous savez que ma voix même m'étouffe je parle ma voix même fait mal nombreux gabonais ont arrêté de réfléchir depuis longtemps malheureusement mais c'est sur moi qui vient faire les trucs ou j'étais cité le décal j'ai pris mal perdu voilà quelqu'un veut participer voilà là je prononce le nom chanel chanel tipeil veut participer chanel tipeil veut participer nous allons accepter chanel tipeil qui va rentrer dans le débat peut-être que elle va nous donner son point de vue elle va analyser le test de chanel bradon et comme apparemment je suis celle qui comprend pas le c'est des questions ça fait quoi vous a à quand on peut inciter au cul des gens comme ça je n'ai pas inciter au cul des gens comme ça je n'ai pas inciter au cul des gens je n'ai pas inciter au cul des gens je n'ai pas inciter au cul des gens j'ai dit que j'ai su les poils depuis mais tant que tu as aussi l'incident ok attend ça bonjour d'abord bonjour comment tu vas ça va et toi ok je suis là je vais prendre toutes les injures je suis habitué l'histoire de chanel bradon à moi même ça me dépasse donc chanel bradon en tant qu'un vrai gabonais s'il veut vraiment nous montrer qu'il a l'argent s'il veut nous montrer qu'il a l'argent il doit faire les choses qui rapportent ils voient vous voyez aujourd'hui le gabon c'est un pays qui a toujours été en dieu en dieu par les autres pays à côté aujourd'hui on devient la rigolade de tous les autres pays tous les autres pays c'est moi maintenant de nous au jour d'aujourd'hui donc si on veut montrer regarde un peu au jour d'aujourd'hui on ne parle plus du gabon on parle plus du caméroun de la Côte d'Ivoire mais pourtant le gabon était le pays le premier l'un des plus ddd il faisait le gabonel était dans les top 10 des pays africains les plus puissants au jour d'aujourd'hui on devient de la rigolade donc si chen chen bradon il a l'argent qu'il veut venir en aide au gabonais il doit faire les choses dans les noms c'est quoi les histoires de monétiser la page qu'est-ce que le gabonais à foutre de ça qu'est-ce que le gabonais à foutre de ça il a là il a l'argent il n'a qu'à nous ouvrir des choses il ouvre des commerces parce que j'ai tenté de lire la capture des grands de son poste donc là j'essaie de retenir sa part donc il a dit qu'il va monétiser les gens non mais l'histoire qui vient l'histoire des des trucs dont les appels commandés les chanteurs les besa beza il ya encore qu'un chanteur au gabon il ya qu'un chanteur au gabon ah oui je vais le voir le processus a fait ça à 4 heures alors il dit à les artistes ont besoin des moyens financiers pour développer leur audience de sortir et pouvoir des singles puis vendre leur musique en format physique et digital ensuite générer des revenus grâce au streaming et aux monétisation de contenu voilà monique objectif j'ai metté en place une plateforme de streaming musical transparente il n'y en a pas déjà au gabon mais justement mais chan braydon si il a vraiment besoin on ne pourrait pas directement aller rejoindre ce qui existe déjà et faire en sorte que ce qui existe déjà devient populaire voilà bon on va analyser je vous dis nous ici on est les gens des analyses même si on attend on continue attendez au moins dit les ingénieurs de son des réalisateurs ont besoin d'argent pour acquérir des meilleurs appareils en fait le produire des musiques et des vidéos de qualité des moyens seront débloqués à ce fait donc il va acheter à tous les ingénieurs il va les acheter des appareils pour faire des bonnes vidéos ok d'accord et trois et troisième avant les humoristes ont besoin d'argent pour produire des vidéos de qualité pour cela j'ai décidé de leur mettre à l'exposition une plateforme de motivation c'est quoi marc est ce qu'on a en ce moment là au gabon doit pas le niveau des artistes on parle que le pays est en bas marc bon ça j'ai dit est-ce qu'il n'y a pas un intérêt politique derrière mais attend analysons merci de m'affaire parce que je ne savais pas qu'il a mis le poste là moi j'avais encore lancé un poste que j'ai fait capturer quand c'était sur lui donc là quand il dit que les humoristes ont besoin d'une plateforme de motivation donc à part donc maintenant on va sortir on va aller suivre maintenant nos humoristes dans la nouvelle plateforme ça veut dire que les humoristes ne seront pas sur facebook donc du coup il va nous créer une nouvelle plateforme qui sera comme facebook nous tous on va aller là-bas parce que si les humoristes se monétisent là-bas ça veut dire que nous irons suivre ces humoristes dans cette nouvelle plateforme nous allons aussi à créer des comptes là-bas pour les suivre comme facebook parce que nous sommes ici sur facebook sur une plateforme monétisée donc on a tous les comptes et on suit les gens on suit les artistes on suit tout le monde comme lui on le suit donc comme on a une nouvelle plateforme ça veut dire que nous allons avoir une nouvelle plateforme au Gabon ce qu'il a voulu faire ok il veut créer un truc un peu comme facebook mais pour les africains ok d'accord l'idée n'est pas mauvaise l'idée qu'il veut faire la création n'est pas mauvaise mais je pense qu'il y a d'autres priorités qui sont plus importants que tout ça là tu vois c'est vrai c'est son argent au pauvre de moi chaque coup de doigt c'est pas mon argent c'est pour lui il peut faire des choses en argent c'est ce qu'il veut j'arrive des plus jeunes droits dans ce quoi on met on met la bouche en tant que le moment en tant que ses parents que le pays est en danger on se moque de nous au jour d'aujourd'hui là le Gabon on ne nous connaît plus aujourd'hui le Gabon on ne connaît plus le Gabon non Le Gabon qui va nous relèver le pays on ne sait jamais il fait sa part de son côté Ah, mais les artistes qui vont nous rélevé qui vont nous rélevé le pays la femme de la mayonnaise c'est la mayonnaise ou quoi 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 tout ça la femme de la lezit c'est le féminin de la mayonnaise c'est la mayonnaise ou quoi là il y a une chanson comme ça, parle au maillon en chef il y a une chanson lezit c'est la femme de la mayonnaise c'est la mayonnaise je ne connais pas on arrive à la quatrième point, il a dit la chaîne TV se veut être un acteur central qui apporte la pierre là il a donné ses intérêts il veut être le seul et l'unique par lequel tous les artistes passeront il le dit se veut être un acteur central c'est pas moi qui ai écrit le français donc tout ce qu'on fait là c'est du wolo wolo tous les artistes tout ce qui est artistique comme en parlant au Gabon ça doit passer par lui parce que c'est son projet il veut être comme aux états unis à l'époque c'était qui même je ne sais pas c'est Fifty Sen ou Swindon donc il veut être la plateforme d'artistes où centralement tous les artistes ou toutes les artistes passeront que par chez lui voilà c'est ça son projet ça permettra que les Gabonais aussi arrêtent d'aller en Côte d'Ivoire après on va nous insulter que la Côte d'Ivoire l'a fait à tous les Gabonais le fonds est bien le fonds est bon oui le fonds est bon le fonds est bon mais la forme laisse est désirée le fonds n'est pas mal si c'est sur ce point là le fonds n'est pas mal comme ça ça va permettre qu'on arrête de nous insulter en Côte d'Ivoire au Cameroun là aussi c'est pas bon parce qu'on est en France on est en Europe il y a beaucoup de maisons de pollution il y a beaucoup de maisons de rénaux on ne peut pas dire que sur les 3 millions d'habitants il veut être le seul par lequel tout devrait passer c'est impossible parce que gérer toute une population c'est pas facile gérer les artistes chacun son esprit on l'a vu avec Yonkos les chanel, les crayons voilà qui sont en train de sauter chez Yonkos donc c'est mort il ne peut pas être la personne sentienne qui pourra gérer toutes ces artistes c'est de n'importe quoi en tout cas chanel, je te lance l'appel je suis en France si tu vois que l'argent est trop lourd pour toi tu as besoin des Gabonais pour t'aider à attraper moi je peux t'aider à attraper le sac tu peux me contacter il n'y a pas de soucis là-dessus c'est quand tu veux mon frère moi-même là je cherche l'argent parce que je sens que l'argent est en train de te dépasser en ce moment mon frère quand c'est trop ça dépasse donc moi je peux t'aider bon il y a un gars qui est rentré là bonjour comment tu vas tu vas parler non ? bonjour bonjour dis-nous que penses-tu du projet de Sainte-Brandon ? je ne sais pas qu'on voit mes fesses ici pardon je vais me trouver sur le réseau je ne sais pas que penses-tu du projet de Sainte-Brandon ? papa qui est à côté c'est un papa ou bien sûr maman ? c'est un papa c'est un papa c'est un papa on est on est il y a encore il y a encore il y a une question de plus là il y a un masque qui va rentrer Qu'en penses-tu du projet de Shane Brydon ? C'est à toi la parole. Qui, moi ? Oui, je pense que le projet d'initiative de Shane Brydon c'est une bonne chose. Déjà pour nous, les Gabonais. Pour les artistes. Parce que dans son domaine, tu sais que tout le monde parle. Shane Brydon a beaucoup d'argent. Si ça le souhaite, c'est déjà une bonne chose. Le chant de la mayonnaise, c'est la mayonnaise. C'est toi qui as chanté ça. Je ne suis pas un artiste, mais j'aime bien les artistes gabonais. Donc si Shane Brydon, si Shane Brydon produit, met en place un projet pour les artistes gabonais, c'est déjà une très bonne chose, une motivation. Et que dans ce sens, il va dans ce sens. C'est pas un politicien, il va pas prendre tout au Gabon. Il se met d'abord dans ce qu'il maîtrise. Donc c'est des artistes, c'est la communication, c'est la promotion de ces artistes. S'il peut déjà créer une plateforme pour les artistes gabonais, c'est déjà une bonne chose. Parce qu'ici au Gabon, nous sommes là, il n'y a pas de plateforme où on peut aller s'amuser, où on peut retrouver nos artistes. Il n'y a pas de maison de spectacle. En tant que producteur, c'est une bonne chose. je vous prie pour ça, c'est déjà bien. Donc de me vas-en, c'est tout. Mais est-ce que tu sais que nous ne met pas en doute le projet? Non, je ne met si. On ne met pas. Je sais que vous ne mettez pas en doute, mais c'est pour avoir un peu l'éclairage par rapport aux commentaires. Le projet n'est pas mal, le projet n'est pas mal, mais c'est le message qu'il a donné qui n'est pas bon. Le projet en lui-même. Il cache beaucoup de choses. C'est un peu trop en plus. Il est venu balancer comme ça, je donne 200 machins, c'est un peu trop vague. C'est-à-dire que si tu veux faire, en fait, moi, on va te parler, j'ai mis en place une plateforme et je demande à tous les Gabonais, tous les artistes de s'enresser sur cette plateforme-là. C'est autre chose. Ça, c'est autre chose. On se prend la question à... Tu l'as dit tout à l'heure qu'il y a des problèmes plus graves au Gabon. Donc, pendant ce temps, c'est pas bien que tu commences déjà à nous ouvrir un grand centre commercial où tout le peuple gabonais pourra profiter aussi d'acheter les... On va partager le direct à 1000 personnes, à 1000 personnes, on va partager le direct. Ah, ok, d'accord. Là, je comprends. Je vous reviens, on va analyser tous ensemble. Ok, d'accord. Marlis, comment tu vas m'appeler ? Oui, bonjour, bonjour, ma chérie. Comment tu vas ? Je vais bien. Et toi, depuis l'Écosse, là-bas, ça va bien ? Oh, oui. Ah, enfin. J'ai faim. Regarde, t'as vu comment il est beau dans l'envoi, c'est beau, là. Oh, it's amazing. Highlighting. Yes. mais moi, mais moi, tu as encore au niveau l'impression que tu fais l'impression. Ok, donc, parle-nous, Mena, que penses-tu du projet de nos frères ? Est-ce que tu trouves comme moi qu'il y a un peu de zone qui se demande dedans ? Que ça, ça m'appelle trop bismatique ? Voilà. Bon, oui, mais moi, je pense que si, moi, ça s'appelle si Sean Brydon veut financer ou bien qu'il va exister les jeunes artistes, mais qui vient nous donner un éclaircissement, donc, il est assiste comment ? En faisant quoi et pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de projets au Gabon. Il y a beaucoup de projets. Exactement. Et donc, déjà, moi, j'ai mis j'ai mis un poste, j'ai fait un spand que j'ai posté sur ta page sur ton live, donc, si Sean Brydon a tellement d'argent, héritage de cissure du Gabon n'est pas que souvent fait par les jeunes. Il y a beaucoup d'idées. Et donc, comme dirait la Bible, quand ta main gauche donne, ta main droite ne doit pas savoir. Donc, s'il le fait sans que la main gauche ne sache, eh bien, il y a des gofans qui sont là, il y a des gens, il y a des Gabonais à l'étranger ou bien la diaspora ou bien qui sont même au Gabon qui ont vraiment des projets qui veulent faire ça. Mais en même temps, si on parle de ça, je ne sais pas si hier vous avez vu Gabon Actu, qui est donc un journal gabonais, ils ont publié que le Gabon était devant le Botswana, donc l'un des pays les plus riches d'Afrique. Parce que le Gabon, c'est, oui, récemment, c'était le Botswana qui était l'un des pays les plus riches. En tête, oui. Gabon Actu. Bon, on n'a pas vu, moi, personne, je n'ai pas vu ça, mais je sais que le Botswana est en tête par rapport au Gabon. Oui, hier, il y a eu une publication, si vous allez sur Twitter pour regarder Gabon Actu, vous allez trouver qu'il y a eu une publication hier qu'ils ont publié que le Gabon était devant le Botswana. Le deuxième pays le plus riche d'Afrique. Voilà. Steve Badinga, on ne dit pas que ce que l'office du pays veut faire n'est pas bien, Steve, je ne sais pas si vous comprenez. On ne dit pas que ce qu'il veut faire n'est pas bien. mais le projet en lui-même, il est bon. Mais c'est le message qui l'a, c'est la façon qui est venu de s'expliquer. C'est ça, en fait, qui fait en sorte que les Gabonais sont pour se poser des questions. J'ai épinglé ce commentaire parce que je vais poser les questions. Je voulais plus moi, pourquoi j'ai épinglé? Alors, on va relire ensemble le commentaire de notre frère qui interagit avec nous. Il dit ceci, vous les Gabonais, vous êtes très compliqués. Donc, en l'occurrence, déjà là, lui n'est pas, il n'est pas Gabonais parce qu'il parle de vous. Donc, déjà, il ne se reconnaît pas en tant que Gabonais. Pour une fois, un fils du pays décide d'aider les jeunes frères. Ça veut dire qu'avant, lui, il n'y avait jamais eu les gens qui ont essayé d'aider les Gabonais et que c'est la première fois qu'un Gabonais essayait d'aider les Gabonais que Shane Brandon est le seul à commencer à aider les Gabonais qu'avant Shane Brandon. Il n'y a jamais eu d'autres artistes ou bien d'autres promoteurs ou bien qui que ce soit qui a essayé d'aider, qui a essayé de faire comme lui. Donc, il dit que pour une fois que quelqu'un essaie d'aider les Gabonais au lieu de la musique, au lieu de l'encourager, on commence à raconter des bêtises. Donc, ça veut dire que peu importe, le post, peu importe les commentaires, du moment qu'on a l'argent, on n'a plus le droit de se positionner, on n'a plus le droit d'avoir un débat parce qu'avoir de l'argent est déjà un débat clos. Donc, le droit à une conclusion finale que ce que la personne fait est automatiquement accepté par tous et donc, on n'a pas le droit d'analyser, d'argumenter ou surtout d'en débattre, que ce soit bien ou mal. Parce que les chaînes de télévision, lorsqu'ils invitent les gens, c'est pour en débattre la faisabilité du projet. Je ne pense pas que quand ils le font, c'est pour détruire. Mais comme au Gabon, il nous est interdit d'en débattre, il nous est interdit de parler, de donner notre point de vue parce que sinon, nous devenons les personnes qui veulent détruire. Alors, ma question, puisque ce sont des bêtises, ma question aux frères que vous allez voir pour votre côté, ma question aux frères que je vais te poser ici, c'est que, est-ce que toi-même, quand tu viens nous commenter, quand tu viens commenter dans notre poste, tu ne trouves pas que toi aussi, tu es en train de détruire tes jeunes frères Gabonais qui sont libres de donner leur point de vue dans la société ? Parce que moi, j'ai comme l'impression qu'au Gabon, vous faites les choses par appartenance. On ne peut plus parler au Gabon si on ne veut pas détruire quelqu'un, je le dis en amont. On ne peut plus parler, en fait, vous étouffez les gens. Ou tu vois que nous sommes en train de détruire Shane Brandon ici. Ou tu vois que nous sommes en train de l'empêcher d'exceller. Ou tu vois, c'est ça, en fait, c'est lui-même qui fait un saut que vous encouragez les bêtises comme ça. Ou tu vois, qui tu as vu les gens s'élever et qu'aujourd'hui, nous allons boycotter Shane Brandon ? Qui tu as vu boycotter Shane Brandon, nous, Gabon ? Mais ouvrez un peu les yeux. Où est-ce que la contradiction devient un acte de criminalité ? Où est-ce que un débat devient un acte de freiner un projet à quelqu'un ? Seigneur, Claire, Tu sais, moi, je veux venir là-dedans parce que je veux dire que la façon qui a fait le commentaire, celui qui a écrit qui vient de te rependre, ce sont des gens qui font partie de ceux qui font faire les Gabonais, qui veulent faire comprendre aux Gabonais que le Gabonais n'est rien et que le Gabonais n'a pas son droit. Donc, ils veulent faire, ils veulent silence, ils veulent muter l'homme Gabonais. Qu'est-ce qui a de mal à poser une question ? Qu'est-ce qui a de mal à appeler le petit frère ? Parce qu'il est mon petit frère, Sean Brydon, et lui le m'a demandé ton projet, la vie, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a là-dedans dans ce projet ? Qu'est-ce qui a de mal là-dedans ? On peut comprendre. Qu'est-ce qui a de mal après demain ? Quand il va donner l'argent là ? Les gens, c'est jusqu'à fond que le Gabonais va accepter les aides. On va vous aider jusqu'à fond. Attends, on va finir. Quand on n'avait pas tenu de finir, après je vous laisse après la parole. Il dit à la fin le 1er novembre, plus de 150 acteurs, donc on va arrondir à plus de 150 acteurs culturels, y compris médias, et autres. Le 1er novembre, il va dérouler les 250 millions de francs CFA à plus de 250, à plus de 150. Et là, on va analyser ce petit projet-là. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire que dans les 250 millions qui va décider à 150 personnes, 150 acteurs, que ce sont des projets fiables ? Qu'est-ce qui nous fait dire que les personnes en question ont établi des projets ? Parce que c'est bien aujourd'hui, je suis artiste, je pars, il me donne ma part, on va diviser 250 millions divisé par 150 acteurs, donc chacun aura combien ? Parlons. Peu importe le projet, il n'a pas dit selon le projet. Nous analysons selon les tests. Si quelqu'un va ajouter pendant que son téléphone soit le calcul. Tout à fait. Donc, quand tu vas donner à chaque artiste, quels sont déjà le projet que l'artiste lui a présenté qui va profiter à toute la nation ? Parce que c'est bien beau de dire je suis artiste. Pourquoi je ne vois pas bien mon visage ? Haïs, remets-toi devant. Parce que quand il y a de l'aide comme ça, ça ce n'est même pas de l'aide ça. C'est quand le Gabonais va arrêter de prendre l'aide ? C'est le petit parfait. C'est très beau. Mais c'est quand le Gabonais va accepter l'aide ? Donc le Gabonais a un plus le droit de se plaindre. Attends, le Gabonais a un plus le droit de se plaindre. Donc, chaque acteur aura à peu près 16 millions. Je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de chiffres là. Chaque acteur aura à peu près 16 millions. 16 millions basés sur quel projet ? Il partage l'argent ou bien c'est plus qu'un bon ? Est-ce qu'il partage l'argent ou bien il veut donner à des gens qui doivent soumettre des projets ? Parce que si c'est pour les projets là, les projets, il y en a beaucoup. Parce que moi aussi, je peux aussi soumettre aussi pour moi. Voilà. Je veux aussi... Tu ne voulais pas te voir là, c'est pas... Tu ne voulais pas te voir à fond de moi. Je ne voulais pas me voir comme un. Je suis au chantier. J'avoue de même aussi. Tu as gentilé où ? Je ne vois pas le travail. Ah bon. Tu ne vois pas le design. Tu fais quoi ? Ah, tu fais les maisons. Ouais, on est dans le design, dans la confection. Comment on appelle ça ? On design les snack bars et les boîtes de l'huile. Ah, c'est bien. Voilà, donc là... Mais tu peux faire la publicité. Tu peux venir là-bas. C'est beau. Voilà. Là, c'est ça. C'est la vie. Héritage. Je suis le père de la structure. Héritage veut être artiste. C'est héritage et culture. Donc, qu'est-ce qu'il demande ? Il doit nous donner la suite parce que nous avons tous le projet. Moi, je dois l'envoyer aussi mon projet pour soutenir les gens qui sont dans les villages qui sont en train de vivre cette histoire de... des éléphants. Oh, j'ai m'énervée déjà. Hé, t'as dit que l'abonné aime-toi la polémique. Non, c'est dit la polémique. Elle dit qu'on aime-toi la polémique. Mais tu ne fais pas la polémique. La polémique, tu feras. Là, il y a aussi qui nous permet de parler, non ? C'est pas ça. Je suis dans ma chambre. Ah, non. Voilà. Ça, c'est la luge qui est là. La raponaise, c'est je suis. Je fais quelqu'un qui va jaloux de quelqu'un. Non, laisse-à-mars-le. Il faut pas... Il faut rien solliciter. Bon, le garçon qui est avec nous là, tu continues, on t'écoute. Non, je... J'écoute, j'écoute et je vais analyser. Je vais donner mon point de vue. Je coupe d'abord les commentaires des autres et ainsi de suite. Et comment, comme j'ai dit, comment il va faire pour la distribution de l'argent, les critères de sélection ? Est-ce que ce serait sur la base d'ancienneté ou de nouveau ou tout simplement sur la créativité ? Et quels sont... Qui sera les acteurs, les premiers acteurs qui seront sélectionnés ? Est-ce que c'est le nouveau et tout, et tout, et tout ça-là ? Donc, c'est tout ça doit se poser. Moi, je dis encore, ça, c'est mon esprit d'activiste. Je dis aussi aussi que comme il y a 2023 à l'horizon, oui, comme il y a 2023 à l'horizon, est-ce qu'il n'y a pas une main noire aussi dedans ? Eh, c'est ça ! C'est qui a néquillé des milliards d'air ? Il n'y a pas de soucis. S'il est milliardaire... Ça aussi, c'est pas mettre. Ça que tu dis là, c'est pas mettre. C'est ça, le truc aussi. C'est pas mettre aussi. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. C'est qui a néquillé des milliards et il a l'argent ? Dans ce cas, ces milliards devront aussi profiter à la nation entière. Vous aussi, vous ne voulez pas profiter de ces milliards ? Moi, je ne sais pas les armes qui vont profiter de ces milliards. Moi, j'ai vu les milliards là où Irak a venu mes données. C'est ça la question. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes gabonais, vous avez des projets. C'est quand vous venez... Attends, Seigneur, je vais vous insister. Quand vous menez ma partage en privé pour financer mon projet, vous n'avez pas la finance de 6 milliardaires. C'est pas mieux que tu veux nous aider vous tous dans le Gabon entier. Vous moulez un bon temps. Quand vous vous avez dit, vous ne voulez pas le toucher. Et puis, c'est nous qui nous embêtons. On va s'embêter ici vivant. Embêtons-nous vivant. On va s'embêter ici vivant. Parce qu'on ne veut pas que derrière, ce qui est en train de faire, il y a une main noire qui est en train de le guider là pour que il attire les jeunes gabonais. Ça, quand même, c'est faux. Il attire les jeunes gabonais pour faire les oui, 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 oui. Il y a que mon truc que le président au Gabon. On n'accepte pas. Qui vient nous expliquer ? Brother, Sean, tu dois venir nous expliquer les projets qui sont là qu'il n'a. Sean Bradon ne peut pas être le président au Gabon. Parce qu'il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas le charisme de défendre le pays comme il faut. Il est, il est commercial. il est business man. Un business man ne peut pas défendre le pays. Il ne peut pas défendre le pays avec la passion. Il va regarder les intérêts. Il ne va pas faire pire que les bongos. C'est moi qui le dis. Vraiment. Il ne peut pas être le président du Gabon. Parce qu'il ne pourra jamais défendre vos intérêts. Il va défendre sa porte, sa poche. Il ne défendra jamais les Gabonais. Il ne comprendra pas pour tous les Gabonais pour manger. Ce qu'il fait là, c'est normal parce qu'il a l'intérêt. Il ne pourra jamais mettre la France face à devant et il dit que la France je ne veux plus vous avoir comme partenaire dans mon pays. Il ne pourra jamais rentrer dans la France-Afrique. Jamais. Il ne le fera pas parce que c'est un business man. Et les business man parlent en matière d'intérêts, d'investissement. Donc il ne sera jamais un président. Parce que les présidents sont des égoïstes. La plupart. Vous comprenez ? C'est moi qui vous le dis. Il est un bon business man. Il serait un bon business man. Mais l'intérêt national ne l'anime pas. Il n'a pas l'esprit d'intérêt national. Mais est-ce que lui veut d'abord faire la politique même clair ? Hein ? Est-ce que lui veut d'abord faire même la politique ? Non, je ne le fais pas. Il n'est pas politique. Par contre là, je la lève ça. Lui ne fait pas la politique. Il fait la politique. Il fait même la politique. Il est pour lui dans son business là-bas. Mais peut-être que quelqu'un dit quoi ? Notre soeur dit quoi ? Il n'a pas parlé d'aider les Gabonais dans plusieurs domaines. Je répète que c'est pour aider les artistes. Mais c'est pour ça qu'on parle des artistes. Nous, on n'a pas parlé des Gabonais. C'est toi qui as mené que nous sommes politiqués. On parle des artistes. On dit bien qu'il a dit qu'il a aidé les artistes. On veut savoir par comment. La plupart des choses qui existent déjà. Donc, laisse-nous aussi se poser des questions. Tu n'as pas la vérité absolue. Ta vérité n'est pas universelle. Tu comprends ? Votre vérité, votre compréhension n'est pas universelle. Ce que vous comprenez, on peut l'interpréter autrement. Autrement. Donc, l'obligation d'accepter des divergences même si ça vous fait mal ou pas. Vous avez l'obligation d'accepter que tout le monde ne va pas accepter oui et oui. Et puis, la question-ci, c'est que qu'est-ce qu'il veut dire par là, par artiste ? Les chènes bradons, vous êtes jalouse. Mais on a déjà dit ça. Non, ça, c'est nouveau. Ça, c'est du rechauffer et amener d'autres mots. Vous aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire avec tous les mots qui sont dans les mots ? Ça ne fait rien. Nous-mêmes, nous savons que nous sommes jalouse. On accepte d'être jalouse. On accepte. On accepte. le statut de jalouse, comme ça avait été. La jalouse, jalouse. Donc, vous voyez que ça ne nous fait plus rien. Donc, on va mener d'autres mots. Donc, Ali Bongo, 2023, avion au salut, Bongo, qui est derrière chez le Brano. Ah ah. Non, pardonnez ta guinée. En tout cas, moi, j'y vais aussi. On sort, on se fait. Ok, ceci, moi, je vais terminer, je te mets d'embêter le frère. Ok, bisous, bisous. J'ai fait quoi la femme, les gars m'embêter comme ça, Goudangou, 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 Goudangou. j'ai terminé d'abiter ce qu'on a fait. Combien d'heures ? Il s'en a fait combien d'heures ? Voilà, on va me l'a compris notre live. On va l'accord. On va l'avoir fait une heure. Normalement, je veux d'abord faire le lait sur la petite qui a été tuée, mais comme je ne veux pas trop mélanger, j'avais déjà prévu le live de chaîne là, et puis je vais voir des mains pour le lave de l'autre. Eh bien, on revient au sérieux. On a essayé de parler un peu en s'amusant, en criant, en faisant tout. Dans tous les cas, c'est bien de penser au peuple gabonais, c'est pas tout le monde, c'est bien de penser à la nation, c'est pas tout le monde qui a l'esprit patriotique, d'accord, qui se concentre seulement aux artistes, qui se concentre au truc, c'est pas tout le monde qui a l'esprit patriotique qui veut intervenir. On va t'accepter. Et c'est bien normal qu'il pense au secteur dans lequel il est positionné, donc la culture, la musique et tout. Donc, et comme vous savez que moi, je suis activiste, je ne regarde pas seulement de la politique, je suis activiste sociopolitique, économique, et donc je parle de tout ce qui se passe au Gabon, ça va devoir vous faire mal, vous allez devoir accepter cela et c'est de mon plein droit de mettre un nœud de réserve de regardement à distance sur le projet aussi noble que notre frère vient nous présenter. Je ne dis pas que c'est pas un bon projet, mais il y a des hits dedans et comme je sais que si c'est un buzz, si c'est un buzz, je n'ai pas de souci, au moins j'aurais participé à ce buzz-là, mais comme je sais qu'il est un peu dans l'optique de rivalité avec son frère et si ça est dans le but de rivalité pour dire à l'autre là-bas que voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, dans ce cas, termine d'abord de mettre le projet en place. Comment faire pour intervenir? Alors, tu vas cliquer sur le 2, le 2, le 2, le 2. Ah, ça n'a mis aucune réponse, papa, elle demande encore. Tu vas cliquer sur le bouton le 2, mais là, tu n'as pas la caméra, attends, je vais essayer. Tu n'as pas la caméra, et c'est de sortir. Tu vois là où il y a le bouton, ouh, ici, je ne peux pas voir ça, comme c'est moi qui suis encore dans mon live. Souvent ici en bas, il y a, souvent ici en bas, il y a les boutons comme deux personnes comme ça, il y a deux personnes comme ça, souvent ici en bas et tu vas cliquer mais là, je n'ai pas parce que je me regarde moi-même. Donc, tu vas cliquer dessus et puis comme ça, tu demandes la demande, tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Donc, comme je disais et que c'est bien normal qu'il s'intéresse comme un médecin peut dire que non, je vais m'occuper précisément des cas de cancer, je vais mettre en place un sac de cancer. Donc, c'est aussi pareil qu'on me dit que tu as dit que tu vas soigner les gens qui ont le cancer, tu vas faire ça et comment tu vas le faire et comment tu vas le faire et sur quoi seront basés tes critères de sélection. Donc, c'est normal que moi, je me pose, vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes au nobilé ou innublé par l'argent, vous êtes aveuglé par l'argent et ce qui fait que toute analyse et toute interrogation est déjà bannie dans vos cerveaux et pourtant, le projet, le fond, il est là mais de la manière où il faut poser les questions, vous êtes bouchés, les oreilles sont bouchées pour pouvoir poser les questions parce que pour moi, je le dis bien, c'est presque du foutage de gueule ou du buzz mais on verra comment elle sera mise en place. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une main noire derrière? C'est ça. Sur ce, moi, j'ai terminé. Après, demain, je vais clasher Je vais clasher Yann Ndond Après, je vais clasher Stéphane Zey Voilà. Donc, vous voyez, je vais clasher ce sont mes hommes ici, dehors, j'ai mes hommes. Après, je vais clasher Jonas Moulinda Je vais les clasher parce que moi, si on me vient faire les jeux, je joue avec mon cerveau, je clashe. Le CV, la qualité, on attend actuelle et après projet du grand chèvre de le pouvoir soyons positifs mais dans le droit de se poser la question exactement. Mais moi, je crois, je crois que il est, je dis bien, je crois, quand il y a une personne qu'on va parler sur les suppositions que peut-être que comme il a vu Yaya Vich a dit ça, nanana, un bon acteur de séricatant je t'amène un bim là-bas, donc il a voulu faire un bim Yaya Vich donc il est venu balancer que bon, écoute, moi j'ai 500 000 euros à donner, je vais voir ce que toi tu peux donner, c'est ça, c'est ça qu'il est question. Donc, vous allez entendre Akapi et puis vous allez entendre il m'a seulement donné 100 000, il faut voir, on doit compter nous tous, nous tous allons compter les 500 dollars l'ensemble, on va compter ça ici dehors et puis je vais venir ma soeur encore ah, j'ai mal crié je vais venir encore ma soeur j'ai mal crié donc là on aurait ma dette à Tamayo comme ça j'ai trop crié mais je pense que c'était vouloir faire un bim à son frère mais le bim ne passe pas dans les, surtout mes petits heureux là, c'est que même je ne suis personne, voilà, donc j'ai terminé le live les amis, merci à vous vous étiez là, voilà, parce que beaucoup ont pensé que je venais insulter, je venais parler, je vous dis souvent au Gabon essayez un peu d'être créatif dans vos contenus, c'est ça la créativité de ces contenus, vous vous êtes seulement, vous attendez que les autres fassent leur live et vous venez parler des contenus des autres, créez vos contenus, c'est ce que moi j'ai fait, j'ai toujours créé mon compte, je suis celle qui donne aux gens de parler de moi, par contre je ne parle pas des gens, c'est comme Shane Braden, Shane Braden est celui qui donne aux gens de parler de lui, nous nous sommes les donneurs des lives, nous on donne des gens l'opportunité voilà, donc j'ai parlé là, ce que j'ai fait là, aucun d'entre vous n'a fait à part le Fénix, aucun d'entre vous n'a fait ce que nous on a fait à part le Fénix parce que nous on crée le contenu, on ne vit pas selon le contenu des autres, donc créez les vôtres, ne venez pas vous mettre sur moi, si je dois manger mon agent sur la tête de Shane Braden, là je n'ai pas fait parce que j'ai mis la musique, donc j'ai gâté, mais la prochaine fois j'ai fait le la suprême Braden, je ne mets pas la musique, je dame, je mange l'argent de la monétisation avec son nom, vous ne m'amenez nulle part parce que j'ai créé mon contenu, je cible comment j'ai créé mon contenu en bien ou en mal, mais je ne fais pas comme vous là, vous allez venir s'asseoir et m'insuter, depuis dans les réseaux sociaux quand vous avez mon nom, vous m'insutez, même les gens que je reviens vous m'insutez, vous m'insutez parce que vous pensez que vous allez manger l'argent et m'insutez, quand vous terminez de m'insuter, Facebook finit de vous payer, à la fin il n'y a rien, c'est votre image que vous avez gaspillée par la mienne parce que depuis que vous essayez de me détruire, je suis toujours là, pareil, vous ne m'améliorez nulle part, personne ne peut m'enlever dans les réseaux sociaux, pas moi-même quand je vais décider de créer du contenu, créer le vôtre, jalouse que je suis là, je vais être jalouse derrière mon petit frère, voilà, c'est ça, comme vous dites, je vais encore ajouter, d'accord, ça fait une heure, j'ai beaucoup parlé, la seule, j'ai dit il y a une heure, elle rappelle, ça fait une heure déjà, il est 15h là, je n'ai pas fini, donc c'est pas mieux, alors, ma batterie s'était déchargée, oh, vous me serez comme ça, Randall, tu essaies de participer tout à l'heure, c'est pas passé, Randall, tout mou, tu essaies, est-ce que tu vas encore participer, c'est pas toi qui as essayé de participer, merci pour l'amour, merci beaucoup, merci pour l'amour, merci pour l'amour, donc, on va terminer, on a ajouté, tu le conclues, tu me conclues vite fait, est-ce que le seul est-ce que vous êtes restée à dire derrière, moi je n'ai plus, ma batterie s'était déchargée, on ne fait que se répéter, donc la répétition est pédagogique, mais fatigante, donc j'ai terminé de me répéter, il faut aller, d'accord, donc en tout cas, on s'est déjà tout dit, oui, on a donné notre point de vue, il n'y a pas de souci, on a donné notre point de vue, on a dit, le projet du frère n'est pas mauvais, mais c'est la façon qu'il est venu de nous expliquer, ça là, qui est un peu chaud, qui nous a un peu dépassé, on voulait poser des questions pour savoir, n'est-ce pas, est-ce que c'est pas un père qui va à la biche aussi, tu vois, parce qu'il a l'enfou, pourquoi tu ne peux pas en faire à la biche aussi, moi je vais vous lancer votre classe, vous avez fait ça, il a lancé vos coups de panfait à la biche aussi, donc est-ce que c'est pas lui, tu as dit que viens faire pour moi, tu es chou, tu es parti, et puis moi j'ai un gars, j'ai un binda, le pouvoir, on dit ça comment, le fils de maman, coco, maman, so, so, c'était nous, les jaloux de Facebook, pourquoi c'était nous, il y avait de venir nous expliquer le problème de JDS, c'est un problème, je ne sais pas, il y a un problème, JDS c'est qui, JDS c'est pas le jeune qui avait volé le projet d'Ashley, c'est pas lui, c'est pas lui JDS, si il y a un truc dedans, vous me dites, je ne suis pas informé, si il y a un truc dedans comme ça, vous me dites, moi il n'y a pas de parti plus haut, moi aussi sans parti plus, vous savez pourquoi je suis souvent dans ces pays là que, personne ne peut me tenir par la queue parce que je ne prends de l'argent de personne, parce que lorsqu'on prend de l'argent de gens, on a du mal à s'exprimer sur leurs problèmes, parce qu'on se dit, ah, il m'a donné l'argent, je ne dois pas vivre, moi, personne ne me tient que tu fasses, personne ne me tient, donc même demain, je dis que je parle de mon fait, je parle de même, il ne me tient pas, si vous avez, quand tu prends l'argent des gens, après tu finis comme eux, t'as sur les réseaux, en grande insulte, à gauche, parce que tu vas me donner ah, ok, d'accord, il n'y a pas de soucis, alors, dis à Yaya Bish, donc, je vais aller chercher, je vais aller demander à Yaya Bish, donc, quand tu ne me dis ça, là, là, je dis qu'Yaya Bish, je vais aller enquêter chez Yaya Bish, je vais aller chercher Yaya Bish, puisque bien m'expliquer le problème là, et puis je viens faire, merci de m'avoir promenu, parce que moi, je ne regarde plus, en fait, le compte qui me permettait de regarder toutes les pages, le compte là, c'est celui-là que vous avez signalé, que Facebook a bloqué, ce qui veut dire que je réapprends maintenant à me réabonner sur les pages des gens, quand je vois, quand Facebook propose les sujections en haut, sujections, quand je vois, je m'abonne, je n'appuie pas le temps, ce n'est pas avec ma page que je m'abonne, comme vous pouvez regarder, je ne vais pas m'abonner avec mon compte, mon deuxième compte Claire Nourman, ou mon compte Carmel Calvin, c'est avec ça que je regarde parce qu'avec ma page, je n'ai pas envie de remplir ma page avec le suivi de tout le monde, donc, je m'abonne sur les comptes des gens, sur les pages des gens avec mon compte privé, voilà, il y a certaines pages que je suis, ce n'est pas ciblé, mais la plupart des temps, c'est avec mon compte que je m'abonne, donc, il y a la vie, je vais m'abonner avec mon compte, comme ça, je vais regarder ce qu'il fait là-bas, je vais m'abonner, c'est comme je crée, je suis abonné, je crée avec mon compte privé et j'étais abonné sur la plupart des artistes avec mon compte privé, non, avec ma page, c'est ma stratégie à moi parce que eux, ils sont stars, ils ne s'abonnent pas sur les gens avec leur page, ils ont du mal parce que tellement ils sont élevés là, ils ne veulent pas s'abonner, ils veulent seulement que les gens s'abonnent sur eux, donc comme c'est pour faire le Congo, ça, je m'abonne sur eux avec notre profil. Merci pour les étoiles. Wow, tu vas clasher Jonas, Yann et... Oui, oui, je vais les clasher, je vais clasher Yann, je vais clasher Stéphane, je vais clasher Badecorp, je vais clasher, aujourd'hui, je termine avec Shalembrado, j'ai fini de clasher Shalembrado, et puis, je vais clasher les gars, là, les gars, je vais les clasher un seul live de deux heures, donc Stéphane Zeng, 45 minutes, Yann, une heure, Jonas Moulina, 45 minutes, le reste de temps, je ne sais pas combien, bon bref, le reste de temps, je clasher tout le monde à balles réelles, j'insulte les gens, les autres, eux-là, c'est dans la semaine, la semaine prochaine, c'est pour eux, les trois là, je vais les avoir, je vais les insister, c'est dans les réseaux, moi, on ne joue pas trop avec ma tête, c'est les garçons qui s'habillent trop avec mon cerveau. Tu peux demander à Stéphane Zeng, le problème de J2, il avait parlé, tu n'avais pas regardé, même Stéphane Zeng, il était l'ambassadeur de la marque, depuis le sujet fait fort, on ne le voit plus, ah bon, oh, vous avez un nouveau dossier comme ça, je ne suis pas informé, quand vous voyez que le père ne parle pas de quelque chose, ce n'est pas bien que vous me contactiez pour dire que c'était informé, si vous voyez que c'est sûrement dit ne vous ment pas, si vous ne me voyez pas parler, hé, donc je dis ça, bon sujet de clasher, ok, bon je viens d'arriver, j'espère que tu parles de quoi, ok, 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 attendez, attendez, tu me clasques que j'ai fait quoi, dis moi, oh, toi aussi, je vais te clasher, qu'est-ce que j'ai fait, tu n'avais pas promis que tu vas soutenir Akamayong, tu as fait, ok, attendez, je suis fanat, Akamayong, j'ai vu que tu étais maintenant, toi et moi, après j'ai vu que tu t'es menaillé mon petit frère, il est parti au mariage, il est parti dans la montagne, tout ça, je suis habitable, maintenant que, donc c'est maintenant comme ça, donc dès que je suis parti un peu de frère, je suis parti habitable, non parce que, non parce que je suis parti que tu ne pourrais pas venir soutenir ta femme, c'est à fond de ça que j'ai pas rapport dans ma langue, on a le même père, même mère, c'est à fond de vous, ça à fond des hommes de chez vous, c'est vous les hommes habitables là, c'est à fond de vous, je vais vous quitter comme ça, un par un, je te quitte, je prends ton frère, je te quitte, je prends ton frère, parce que vous ne savez pas garder les femmes, moi je venais te demander à quel niveau de jeu vous avez vu dans une soirée, la mi-boyabit, ça s'appelle, ça s'appelle la mort, je dis que, hey, 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 ça va, ça va, mais au moment, mais au moment, clashez pas, mettez pas, non, 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 je suis arrivé, tu étais en train de faire la liste, tu as cité, badecon, jeunas, Stéphane, tu n'as pas mis Ragnal, tu sais pas, tu sais, tu sais, tu sais, j'ai beaucoup de mari, j'ai beaucoup de mari, j'ai oublié plus toi, non, 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 c'est faux, c'est faux, pas d'opStart. Il va en Black, à quoi, il va en börjar où le monde, ça va, ça va, moi, je voudrais y attraper à mon mari, 250 millions ou bien mais moi je pense que ce que fait notre frère bridal et un peu c'est un peu incompris pour moi pour moi c'est un peu incompré parce que ça sort de l'ordinaire on peut lui donner la palme même d'or pour ce qu'il essaye de faire mais je pense quand même que dans la communication du rang qu'il a aujourd'hui il faut qu'il nous explique les choses de manière claire aujourd'hui aujourd'hui n'écrit pas les messages il faut pas que les gens sont leur jean bryden ne va plus sur facebook pour écrire un message il a ce qu'on appelle des gens qui font de la communication pour lui et aujourd'hui moi je ne m'adresse même pas à jean bryden vous avez moi je peux plus de live parce que ça m'intéresse je m'adresse pas à jean bryden moi je m'adresse aux gens qui font de la communication pour jean bryden quand vous venez faire une déclaration pour dire que vous savez que les gabonais ne mange pas à leur fin ils sont obligés d'aller travailler à gauche à droite aujourd'hui vous voulez mettre dans le panier 500 mille dollars en français face à bientôt sont mes larges 250 millions de francs et non moi je dis ce que j'ai lu oui mais c'est un converti parce que les gabonais ne connaissent pas combien fait 100 mille dollars en français 500 mille dollars 250 millions au tout ce que ça fait aujourd'hui je pense que ils ont énuméré les comédiens les artistes les beat makers les producteurs les bananes et la brise à terre les réalisateurs mais tout ça ce sont des producteurs les machins donc tout ça de caméramans les compagnies quand il dit ça est ce qu'il va prendre en compte tout le gabon ou une question est ce qu'il va faire ce qu'on appelle une espèce de sélection est ce que la sélection a déjà commencé en amont est ce que le fait qu'il met ça ça devient comme un concours est ce qu'il est déjà en contact avec la majorité des comédiens des artistes les producteurs des des machines ça aussi c'est notre question donc dans la communication je pense qu'aujourd'hui moi je n'ai pas suivi le live de claire mais je pense quand même que ce qu'elle essaie de dire c'est que dans la communication de sean biden ça doit être un peu plus fluide pour pouvoir éditer les artistes eux-mêmes d'abord avant que nous qui sommes des activistes des gens des réseaux sociaux nous venons mettre notre grain de sel dedans donc nous sommes ces communicants pour sean bryden parce que quand ils écrivent ça veut dire que c'est ce que sean bryden a dit a dit donc nous sommes à sean bryden de mieux nous expliquer de mieux nous édifier ça n'a rien à voir avec la jambe bien au contraire ça aide les gabonais et ça édifie l'opinion publique que nous sommes moi je pense que c'est ma participation à ça et depuis un moment je ne parle plus les choses du gabon parce que mes médicaments comme du souvent comme dit souvent tibou qui est bête bête là tibou à diatis qui est bête bête comme un médicament du coeur me coûte cher tu as raison parce que les mêmes gabonais que tu viens de défendre ou que tu essaies il n'essaie pas de comprendre pourquoi tu le dis moi je pense quand même que aujourd'hui sean bryden a fait une déclaration c'est comme ali bongo avait dit qu'il devait donner son héritage on ne sait pas comment on attend toujours on attend toujours bien sûr on attend toujours l'héritage d'ali bongo on dit pas parce que si monsieur ali bongo président de la république du gabon avait dit que voilà voilà comment ça va être réparti même moi même je devais déjà aller construire mon petit studio là-bas ou bien même habiter dans la maison mais comme il n'a pas dit c'est ce que sean bryden a fait dans sa communication que j'ai décidé moi parce que j'ai remarqué que les gabonais ne pouvait pas se nourrir de leur musique parce que j'ai décidé j'ai remarqué que voilà 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 un certain nombre de choses aujourd'hui j'ai décidé de donner 250 millions de fois c'est pas ça va se repartir comment et qui s'enlève les artistes est ce qui va prendre les anciens les ma mauvaise à l'aise et tout combien c'est seulement c'est la nouvelle génération c'est les questions j'ai posé au départ mais voilà pourquoi je dis ça va se repartir comment entre les jeunes et les vieux entre les nouveaux artistes entre les chameurs parce que là dedans on a oublié les danseurs moi je suis un grand danseur donc j'estime que je suis toujours incomprise et pourtant ce que tu dis là c'est tout ce que j'ai dit je ne fais que répéter on me suit je suis toujours un copain c'est posant nous les bonnes questions ouvrons quand même le débat le débat n'est pas fermé dans ce pays on a le droit de faire un débat le problème le problème c'est même pas une histoire d'ouvrir le débat ça en fait c'est la concordance de leçon les gens ne n'aiment pas attendre leçon ça veut dire que leçon dit ceci je vais faire mais nous on se pose la question à qui vu qu'il n'y a pas de concours un gars comme moi je suis un danseur donnez moi ce qui me revient le droit et moi c'est une comédienne celui qui n'est pas des comédiens c'est lui qui n'est pas comme des valets qui les comédiens mais sur quoi vous allez vous baser que c'est pas un comédien est-ce qu'on va prendre pour ceux qui ont déjà sorti des titres est-ce qu'on va prendre ceux qui sont dans les projets est-ce qu'on va prendre ceux qui apprennent à danser depuis six mois ou ceux qui dansent depuis c'est toutes ces paramètres là toute la logistique là dont on a besoin pour savoir qui est éligible à ces 250 millions et la prochaine communication que je ne braille donne devrait nous faire il a fait il a dit il a fait la carte parce que les gens qui m'ont dit qu'il a fait un poste il a dit ceci que il va mettre en place les artistes ont besoin et besoin des moyens financiers pour développer leurs audiences donc il va les faire il va les aider pour faire les promouvoir leurs singles en mettant en place une plateforme de monétisation selon j'ai posé la question bon la plateforme de monétisation est-ce qu'il va créer notre plateforme en facebook qui sera la plateforme où les gabonais qui ont regardé les artistes pour qu'ils soient monétisés donc parce qu'il va les créer et va mettre en place une plateforme de monétisation et pour les réalisateurs et les ingénieurs il va les procurer le matériel de l'étude voilà ensuite il va débloquer les fonds pour ces gens là pour les humoristes là il va les aider à réaliser les vidéos de qualité en fait il essaie maintenant un peu de dire à quoi va servir les 250 millions qui va mettre au point des gabonais donc et qui va prendre 150 acteurs plus de 150 acteurs c'est à eux que les 250 millions vont être destinés pour les projets de médecin acteurs donc et les comédiens et les musiciens et anti sa non voilà bon moi je suis dans ce qu'il faut écrire mais bien écrivez mon nom si vous n'écrivez pas mon nom ça veut dire que votre jeu là il est pas de blé bon je pense quand même que tu sais le problème en fait la maladie du gabonais c'est que quand quelqu'un comme son bride qui est extrêmement populaire et qui a un bon coeur parce qu'il faut se dire que jean bryden a quand même pris tata n'a pas de zengé jack bauer et les autres car là aujourd'hui leur vie a changé il a pris emma même si on ne sait pas exactement ce qu'ils sont en train de faire fouiller dans le noir mais nous savons que bryden est un bosseur déjà il faut louer cela ça ne nous empêche pas nous les concours de poser les questions sur les 250 millions on doit toujours poser les questions parce que si les gens comme eux n'existaient pas vous même les gabonais si les choses ne se passe pas comme vous l'avez imaginé dans votre tête parce que pour le moment on vous a donné deux communications et dans les deux communications tout n'est pas clair moi je suis pas francophone je ne connais pas bien le français je suis débitable le fond est malin maternelle donc quand je viens à prendre le français obligé de parler à deux fois de vous prendre deux trois quatre fois pour essayer de comprendre excusez moi de dire cela nous posons les questions pour le plus grand nombre nous ne posons pas les questions parce que nous voulons attirer l'attention sur nous quoi que ce soit moi je pose des questions en train de parler de ça et la question qu'elle pose ou les questions qu'elle se pose ce sont les questions que tous les gabonais ruminent dans le noir donc aujourd'hui il est il est il est plus important de savoir exactement qu'elle est réellement l'organisation parce que si tous les prenaux d'ombou la simon moulabeza tout ça là bas ni flore bachelet libre tout le monde vient que dire que non à moi tu sais que moi je fais la musique les bas les 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 la panthènes les la panthènes haï et on leur a dit non vous êtes en catégorie ça ne concerne pas les musiques traditionnelles par exemple ça conscience que la musique que belle au boire wayne yo yo si tu manges au beurre si c'est juste ça le maillot le maillot en chef et les plus comme ça si c'est juste ça il faudrait qu'on nous aussi les catégories par exemple les gens sont déjà là si pour un concours national il ne représente pas la musique gabonais je suis désolé quand on parle de musique à rôler même si pas ça c'est comme elle est on voit patient d'abali on voit les gens mais les générations doit les voir c'est pas avec j'étais à main je ne vois pas même une nouvelle impulsion aujourd'hui on pose certes des questions mais faut aussi louer ce qu'il fait vraiment il faut vraiment louer cela maintenant même si on nous cela il faut absolument quand même connaître qu'elle est la portée qu'elle est la logistique qui a droit à ces 250 millions dans quel cadre y participer comment y participer comment devenir autonome parce que son but c'est de rendre autonome les gabonais qui sont des artistes mais que les artistes gabonais les artistes d'abonnage il n'a pas dit qu'il veut aider tous les gabonais il veut aider les artistes d'abonnés donc je suis obligé de bien cibler c'est pas les gabonais c'est les artistes d'abonnés parce que c'est pas le peuple d'abonnés qui va profiter c'est les artistes d'abonnés voilà pourquoi je dis non c'est le peuple d'abonnés les artistes d'abonnés font partie du peuple oui mais c'est une partie de la catégorie artistes peuples gabonais voilà pourquoi je vais renchérir là dessus pour dire bon pour éviter qu'on ne nous taxe de de mauvaises langues quel est l'organisme aujourd'hui gabonais ou à voir des gabonais puisque ce sont les artistes gabonais qui dit tel est un artiste notre nom comment à donner quel est l'organisme aujourd'hui où la machine aujourd'hui ou qui au gabon aujourd'hui détermine qu'elle est un artiste notre nom quelle catégorie d'articles d'artistes on va donner ces 250 millions d'eux c'est c'est plein de questions qui vont répondre qui vont rester en suspens dans la communication de jean bride doit être clair pour éviter que tout le monde que les gens qui sont au colja aille prendre leur tam tam ceux qui sont habitables ceux qui sont à ma coco ceux qui sont au coucou là chacun vient vous dit que moi je vais prétendre aussi rentrer pour que je passe aussi sur internet pour manger mon argent en étant autonome donc il faut d'abord dans un premier temps spécifier tout ça d'entrée pour montrer les catégories et les gens éligibles est ce qu'il faut avoir un certain âge pour participer pour être éligible est ce qu'il faut être plus jeune est ce qu'il faut faire la musique d'aujourd'hui est ce qu'il faut faire de la musique d'avant est ce que toutes les catégories rentrent en compte tout cela il va falloir que je ne vois une communique mais monsieur moi je veux m'arrêter là je te remercie pour le coucou parce que c'est un peu ça j'ai dit pas un peu ça c'est tout ça que j'ai dans les deux lives que j'ai fait parce qu'on était au départ et je commençais bien sûr à analyser un peu son test où il y avait un peu d'équipe disait je vais donner le salaire un peu comme ça bon moi j'ai trouvé un peu les termes mal employés parce que dans le salaire ça veut dire que les gens travaillent pour toi donc j'ai analysé un peu le test et vers la fin j'ai donné mon point de vue que moi je me pose des questions et puis je peux pas mentir que j'ai essayé de mettre un peu comme 2020 arrive est-ce qu'il n'y a pas une mémoire politique derrière pour qu'en 2020 vous allez faire votre truc les artistes rassemblés et autres après il y en a qui qu'il est milliardaire il a le droit d'avoir autant d'argent et investir bon bref donc c'est vraiment tout ça aussi mais les mêmes questions que tu as bien précisé avec bien posément c'est les mêmes questions que j'ai fait à ma manière mais c'est là où j'ai parfois mal en tant que gabonais c'est qu'au gabon parfois on n'a pas le droit nous les personnes qui ne sont pas de la norme de donner notre point de vue parce que donner un point de vue devient devient presque suicidaire au gabon donner un point de vue au gabon devient suicidaire si on n'est pas de la masse si on ne pense pas comme la masse et c'est vraiment triste dans un pays les gens qui prétendent avoir avoir un qu'on appelle un QI élevé de se limiter seulement à la vie à la vue des choses qu'on vous présente et non voir le fond de la chose bien sûr on est tous d'accord on est tous content que le faire veulent aider autant que moi les artistes parce qu'on sait bien que les artistes gabonais comme les plupart des gabonais ne vivent presque de rien mais le faire ok il y a une chose que je vais faire il y a une chose que je vais donner il y a comment le faire donc c'est poser les questions les amis vous m'avez insulté et critiqué je suis déjà habitué mais si on continue dans un pays où la contradiction n'est pas permise où l'autre n'a pas le droit d'avoir un point de vue ne vous permettez même pas de laisser alors ali bongo nous traiter laisser les dirigeants nous traiter avec dictature puisque nous imposons la dictature aux citoyens ça c'est vraiment mal à un moment donné et quand vous avez en face de vous une machotisme comme moi donc moi tout ce qu'on connaît sur moi ça ne m'atteint pas c'est vrai que ça me dérange un peu l'esprit je n'avais pas vu que tu as des nouveaux cheveux quand ça nous raconte à pas que bien voulu je te croise en rouge et de manteau et ça pas et l'amour de ça mais n'oublie pas je vais te clasher tout dans l'argent qui m'ont promis le prochain live c'est vous à stéphano ayano à à même ma vieille soeur de la batterie va s'arrêter et ben ça va s'arrêter de mettre en fonction c'est bon et c'est la batterie qui me dit qu'on revoit dans chaque seconde c'est bon c'est foutu bon on revoit tout à va et salut